Comme on a un film à projeter pour démarrer l'après-midi et qu'on est contraint sur l'horaire de fin par un événement qui va nous succéder, on a un peu révisé nos plans de départ sur les films qui vont être projetés. On va en projeter un seul et pas les deux. On projettera le film qui est le fruit d'un travail d'une compagnie de théâtre qui a travaillé sur la question des mémoires alternatives ou des autres mémoires ou des autres récits de français ou étrangers qui ont vécu les années 60 en France. Un film documentaire a été fait sur ce projet de pièce de théâtre, le bal des mémoires. On va vous en projeter une séquence d'une vingtaine de minutes. On va démarrer tout de suite. Comme ça, on ne sera pas trop bousculé par le timing. Désolé pour les anglophones, on n'a pas prévu de traduction pour le film. Pour les gens à distance ou pour les gens qui sont dans la salle, ce sera en français. Merci en tout cas. On redémarre avec le film. Dans vingt minutes, on prend la deuxième table ronde. Merci à tout le monde. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Charlotte. Du coup, on entame aujourd'hui le volet 2 du projet pour entamer Marie, Élise et Leïla et que vous avez rencontré au printemps, il me semble bien. Et avec Marie, du coup, Marie et Leïla, elles avaient constitué une playlist avec une chanson par année des années 60. Et là, moi, ce que je vous proposerais bien de faire, ce serait de faire un peu le trajet à l'envers et voir quel serait vous, votre playlist qui raconterait vos années 60. Comment on raconte vos années 60 en musique. Voilà, ce serait à peu près ça. Mais pas tout de suite, on a le temps. On va faire ça petit à petit ensemble. Je me souviens d'un truc, c'est que moi, j'avais des lunettes à l'époque. Et puis, j'étais dans une famille ouvrière. Donc, les premières lunettes qu'on nous proposait, c'était les lunettes sécurité sociale qu'on appelait. Donc, c'était des trucs énormes. Et donc, effectivement, dès qu'on entendait, avec les copines qui pouvaient y avoir une boue ou quelque chose, forcément, moi, je n'étais pas invitée. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu décevant. Donc, avec une ou deux copines, on allait, en fait, dans un petit coin d'un café, en fait, qui acceptait les quelques adolescents, si on arrivait à boire un petit quelque chose, et bien, en fait, on pouvait mettre le jukebox. Mais justement, là, on mettait toutes les autres chansons, et notamment aussi celles de tous les garçons et les filles de mon âge. Et là, en fait, on pouvait, entre nous, entre filles, danser, voilà, s'éclater un petit peu. Voilà, mais j'ai eu très peu de boules, quoi. Effectivement, j'ai vécu aussi un peu la tapisserie, parce que, à l'époque, celles qui se levaient comme ça, ou dansaient toutes seules, c'était très mal vues, tu vois, on te regardait comme ça, sous l'œil. Et, donc, sous l'œil, même si on ne disait rien, mais ça voulait tout. En créole, on dit en bas-caladier. En bas-caladier. Sous le... Alors, c'est calme ? La paupière. La paupière. Non, la paupière, c'est calme. En bas-caladier. Donc, on te regardait comme ça, et puis, c'était mal vu. Donc, effectivement, ça fait longtemps que je me rattrape. Je n'ai pas attendu la bête, là. Mais tout ça veut dire que c'est la chanson qui m'a ramenée, c'est « Aux Champs-Élysées ». Donc, on voyait à travers les cartes postales, les photos, parce qu'il n'y avait pas de télévision. Donc, on partait aux Champs-Élysées à travers cette chanson. Puisqu'à l'époque, comme je disais, j'étais adolescent, et j'étais plutôt préoccupée à mon avenir, à ma carrière. Donc, je voyais les gens dans... J'avais pas l'occasion d'avancer. Mais, bon, ça me rendait triste, quoi. J'ai envie aussi. C'est cette chanson-là qui passait à ce moment-là ? Non, non, il y a d'autres, il y a bien d'autres, mais seulement c'est cette chanson-là un peu marquée, quoi. Il y a une chose qui m'interpelle dans ce que nous faisons, le fait que nous soyons là, c'est de voir que, en fait, nous n'étions pas dans le même pays, nous n'étions pas au même endroit, pourtant, nous avons vécu des situations similaires. C'est incroyable, ça. On a vécu des vies parallèles avec des choses communes, tu vois, communes, pardon. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Nous, tu as des jumeaux sans le savoir. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est de pas chanter. Et tu me disais... Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 Oui, tu as... Tu as une chance. Hervé Villard, un exemple. Caprice, c'est fini. Tu es loin. Hervé Villard, tu as d'un mot... Mais ma sorti est en chute. Aïcha Adoré, c'était François. Va dans chanteur, chanteur à l'année 60. Chanteur Guadeloupe est en années 60. Ça va, ça va m'inscrire. Chanteur ou musique. Et donc, après, la loi est passée pour exiger que chacun ait sa carte, son permis. Voilà. Alors, quand le permis est arrivé, donc, quelqu'un a créé une chanson qui s'appelait « Le carton rose ». Donc, oui, alors, on va chercher... Tu as calé le moteur. Tu as calé le moteur, ma fille. Donc, c'est du... De la Big In. Tu as calé le moteur, ma fille. Remets-le, qu'on t'a fait vite. Tu as calé le moteur, ma fille. Celui qui t'a donné. Et puis, c'est tenté un peu de... Un petit peu de... De coquillerie, tu vois. De coquillerie. Oui, là, vous... C'est très bien si vous êtes en ligne. Vous n'avez pas besoin de rejoindre tout de suite quand il dit son texte. Vous êtes comme ça, prenez l'espace, c'est pas de problème. C'est une fois qu'il y a Michel, la chanson, que là... Vous fixez ses oreilles. Et là... Ne m'en veux pas si je te chante les souvenirs de... Dès que vous entendez Adamo, il faut tout de suite qu'il se passe quelque chose. Et il se passe quoi ? Vous vous souvenez, on s'est dit hier... On fait ce mito ! On switch ! Vous switchez et vous regardez ça. Béatrice et Biba. Et moi, j'aimerais bien que ce soit pas toujours Béatrice et nous, mais point. Là, c'est les débuts. Mais ensuite, j'aimerais bien que vous rejoignez eux ou que vous vous rejoignez eux. Et ensuite... Magui, tu peux échanger et ensuite lancer d'autres points une fois que vous êtes tous ensemble. Mais laisse tes mains sur mes hanches. Ne prends pas cette infuribon. Oui, tu auras d'un vrai branche. Ce sera ma... Dernière chanson. ... 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 J'ai l'impression de... de me réveiller du coup là. Merci pour ce film. Je voulais peut-être partager quelques éléments. C'est vrai que ce qui nous préoccupe dans le projet, il y a cette dimension de recueillir la parole de gens anonymes, d'individus. J'ai l'impression qu'entre la compagnie fiction collective, le GRDR et le projet Opportunities, il y a cette même préoccupation que des récits individuels puissent être entendus, que des gens racontent leur propre histoire et leur propre mémoire de façon singulière. Il y avait aussi un aspect de restitution sous une forme artistique qui nous occupe dans le projet, où dans chaque pays devrait être restitué cette phase de dialogue entre les récits dominants et récits dominés dans un terrain peut-être plus juste de la narration sous une forme artistique. Donc c'était aussi intéressant à ce sujet-là. On a également des personnes qui sont accompagnées sur les questions d'accès au droit et de santé, des personnes âgées par les programmes du GRDR, qui ont participé au projet avec la compagnie fiction collective. Donc ça nous intéressait à ce titre-là. Et voilà, il y a aussi, on parlait ce matin des identités, que les identités existent quand elles se confrontent aussi aux autres et à l'altérité. Et je trouve que c'est aussi ce que démontre ce projet, du coup, des récits différents de trajectoires et d'origines différentes qui font exister du coup les questions d'identité. Voilà, on va démarrer avec la deuxième table ronde. On a une contrainte ce soir à 16h30 qui fait qu'on ne pourra pas forcément beaucoup déborder comme à midi. Je vais être bref. Ce matin, on a plutôt parlé des problèmes. L'idée, c'était de parler des solutions cet après-midi. Comment on transforme la crise en opportunité ? Michel l'a évoqué dans son introduction. Il y a des raisons de croire que c'est aussi une opportunité. Donc on voulait donner un peu la parole à des gens qui ont rencontré dans leur trajectoire d'autres acteurs, d'autres récits. Qui sont ces acteurs ? Quels sont ces récits alternatifs ou ces autres récits qui existent ? Et comment on leur donne de la place dans les débats ? Et voilà, quelles conditions pour qu'on les entende ? Je vais appeler donc dans l'ordre de ce que j'ai devant moi, Michael Orr, qui est réalisateur, documentariste, à nous rejoindre. Daouda Ndiaye, qui est membre du COS, comité d'orientation stratégique du GRDR à Dakar, et également chercheur en sciences de l'éducation, à nous rejoindre également. Marie-Josée Bernardo, cofondatrice de l'association Desinfox Migration, et ancienne aussi des politiques en charge de l'intégration, avec qui le GRDR a cheminé pendant quelques années. Moussa Dramé, qui est un des responsables du réseau des associations mauritaniennes en Europe. Et Tania Cox, qui devait être avec nous, la directrice de Concorde, a malheureusement eu un imprévu. Donc elle ne sera pas là aujourd'hui, mais on a proposé à Emoud Ba, si tu es d'accord, de venir dire quelques mots aussi sur la table ronde de l'après-midi. Donc voilà, je vous invite à venir me rejoindre. On peut aller s'installer là-bas. Merci. 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 Emoud, je t'en prie, je vais rester debout, moi. Ça va ? Oui, oui, oui. Pour le spot dans les yeux, on m'a dit que c'était nécessaire pour vous voir. Donc voilà, il faudra fermer les yeux quand vous regardez à droite, et les ouvrir quand on regarde à gauche, ou alors que je le cache en me mettant devant. Voilà, peut-être du coup, comme le temps est un peu contraint, on avait parlé de trois questions. Je me concentrerai peut-être sur deux, peut-être abordées dans un premier temps, à travers, sur la même idée que ce matin, vos itinéraires singuliers, vos trajectoires, vos expériences, du coup, comment vous avez pu contribuer à l'émergence d'autres acteurs, des acteurs qui incarnent d'autres récits, ou à l'émergence de ces autres récits. Voilà, donc parler un peu de vous et du rapport avec l'opportunité que peut représenter la migration ou l'émigration. Voilà, je vais prendre aussi dans l'ordre de ce que j'avais, Michael, si tu veux commencer avec, je pense, une expérience aussi de longue date, de lutte dans les foyers de travailleurs migrants, qui est peut-être une particularité française. Je te laisse la parole. Alors, comme on dit dans les foyers, je vais commencer par moi-même, ce qui n'est pas habituel, c'est pas pour l'habitude. Pourquoi ? Parce que moi aussi, je suis immigré dans ce beau pays. D'accord, ce n'était pas une émigration pour des raisons économiques, ni parce que j'étais particulièrement opprimé ou réprimé dans mon pays de départ. Le pays de départ en question était le Canada, plus exactement une banlieue populaire et cosmopolite à l'est de la grande ville de Toronto. Souvent vu comme une zone d'accueil désirable, un objectif prisé parmi les endroits du monde où un émigré économique ou politique peut vouloir s'insérer. Non, moi, j'ai quitté ce pays-là. Non pour des raisons économiques ou politiques, mais pour des raisons culturelles. Je n'en pouvais plus de vivre dans une société où l'horizon absolu du bonheur partagé était la possibilité de gagner du fric, où le désir de réussite et de satisfaction avec sa propre vie se mesurait à la valeur du pavillon ou du bout de terre qu'on avait réussi à acheter dans un bout de cette ville. La prospérité, quoi. Je ne pouvais plus de vivre dans une espèce d'asile pour aliénés où tout le monde ne pouvait que se penser, se diriger, se réfléchir, qu'à l'aune de la prospérité. C'était un désert pire, plus gris, plus morne, plus désespérant et monotone que le bout de brousse le plus vide que j'ai jamais vu en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis venu en France, non pas parce que j'espérais faire fortune, mais parce que j'espérais trouver des gens qui voulaient, qui aimaient réfléchir à la vie, à son sens, se mettre en question, se friter, se disputer. Des gens qui prenaient la vie pour ce qu'elle était, une opportunité, une fois donnée et huit reprises, pour faire quelque chose qui a de l'importance pour le bonheur des autres, de tous les autres. Et une fois ici, j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai atterri à l'université de Paris VIII, alors installé tranquillement derrière le château de Vincennes, dans les bois. Cela grouillait de militants de toutes sortes, à condition d'être à gauche ou à extrême gauche. Et j'étais attiré progressivement vers les maoïstes et les activités qui menaient en direction des ouvriers immigrés dans les usines et dans les foyers. Pourquoi ? Parce qu'étant immigré moi-même, j'avais une sympathie spontanée pour les autres êtres humains qui se trouvaient dans la même position. Aussi parce que le Canada a beaucoup de défauts, mais quand même un avantage. Et c'est que l'idée que l'immigration est un phénomène normal, continu et accepté, est fortement ancrée dans le sens commun, surtout dans une ville comme Toronto, où presque 50 % de la population est née en dehors du pays. Les maoïstes, j'ai commencé à les accompagner dans la visite des foyers. Le foyer Tour Avenue Victor Hugo à la Porte de Clichy. D'autres foyers à Genévilliers, dans un ghetto totalement immigré, construit dans la boue à côté du port. Aujourd'hui, cet ensemble-là est heureusement détruit. Puis dans les foyers de Charonne à Paris, Alsace-Lorraine à Drancy, Pinel à Saint-Denis, etc., etc. À l'époque, il y avait un grand mouvement de grève de loyers, grève qui a engagé jusqu'à 200 foyers à travers le pays, durant parfois jusqu'à 5 ans, ponctuées de ces rassemblements, de ces manifestations, parfois d'une taille et d'une force impressionnantes. J'ai aussi visité les cités dites de transit, les barraquements où habitaient les familles maghrébines, portugaises ou autres, sorties des bidonvilles à Nanterre, Épinay et ailleurs, et qui allaient bientôt être relogées dans les grandes barres d'Aulnay 3000 ou la Courneuve. Deux choses me frappaient particulièrement dans mes visites à ces endroits. L'une était la puissance de la capacité de ségrégation de l'espace urbain français. Le pays n'avait pas une politique affichée d'apartheid ou de vie réglementée séparée. Mais les effets combinés du marché et de la planification des zones urbaines créaient des zones de séparation et de ségrégation aussi fortes que si elles avaient été organisées par une volonté politique délibérée. Ce qu'elles n'étaient pas. Donc ségrégation réelle, mais pudeur et hypocrisie officielle. On est dans le pays de la liberté, la fraternité, l'égalité, n'est-ce pas ? J'ai vu ces deux faces d'une médaille qui ne faisait guère honneur à l'élite bourgeoise française qui la portait. La deuxième chose qui me frappait, et ici on rejoint un peu la question posée, était le fait que, sauf rares exceptions, les personnes rencontrées dans les couloirs, chambres et cuisines des foyers n'étaient pas déprimées. J'ai le souvenir d'avoir tourné pour le GRDR au milieu des années 90, donc bien après mes premières visites, des réunions au foyer Barra ou au foyer Clotillier où, dans les chambres, on pouvait se trouver à 12, 15, 20 personnes installées sur tous les espaces disponibles, chaises, lits du bas, lits du haut, par terre, une natte, partout. Les conditions de vie étaient détestables. Cuisine commune, baissé commun, douche commune, beaucoup de fuites et de robinetterie en panne qui faisaient qu'une partie des installations ne marchaient pas, au mal. Une promiscuité presque étouffante, souris nuisibles partout. Mais les gens n'étaient pas déprimés. Au contraire, ils discutaient de manière très animée de leurs projets, de leurs familles, de leur village, de leur vie de travailleur ou du prétexte de notre tournage, qui pouvait être la prévention du sida comme il pouvait être la création de leurs associations de développement. Et il y avait une énergie, une bonhomie et capacité d'échange que je trouvais admirable. Et très différente des crises d'angoisse individualisées, les crises d'anomie et de perte de sens qui pouvaient affecter les individus isolés de la petite bourgeoisie créative dont je faisais partie. Mais en même temps que cet élan, cet esprit d'animation collective, qu'on pourrait appeler villageoise, familiale, communautaire, si on veut, il y avait des individus. Et en discutant avec ces individus, on se rendait compte qu'il y avait des histoires. Ici, un moment pour parler de mon ami et quasi-frère, on était tous les deux barbus, s'embassait là. Au moment de notre rencontre, il était jeune délégué au foyer d'Ottois Sundiata, situé 216 bis rue Saint-Denis, dans le centre de Paris. Avec l'organisation antiraciste militante, dont je faisais partie en 1979, on a travaillé ensemble pour lutter, négocier, tracter, communiquer, bref, engager un rapport de force qui allait permettre aux résidents de déménager dans de bonnes conditions vers deux foyers dans le 19e arrondissement. Seulement un avait été prévu au départ. C'était des foyers de la rue de Lorraine et de la rue d'Ottois. Une chose à laquelle Samba excellait, c'était de raconter des histoires et de créer des liens. Pour lui, lutter voulait dire créer du lien là où il n'y avait pas. C'est pour cela qu'il disait que l'enjeu principal de toute lutte engageant un foyer, c'était le renforcement de l'unité des résidents. Je salue sa mémoire aujourd'hui parce qu'il est parti et parce qu'il est fortement associé dans ma tête avec le GEDR, chez qui il a fait des formations et a fini par intégrer la structure. C'était un individu merveilleux qui se nourrissait et nourrissait les autres avec ses récits, qui portait toujours une leçon morale. La rencontre de tous ces individus à l'époque, parce que Samba était un parmi d'autres qu'il serait trop long d'évoquer ici, me rappelle l'introduction d'une série télé que je regardais régulièrement lorsque j'étais ado. Elle racontait les affres et aventures d'un travailleur social dans un quartier délaissé de New York et le commentaire annonçait, chaque semaine, sérieux comme un pape, La ville de New York compte 8 millions d'individus. Chaque individu est porteur d'une histoire. À l'époque, j'écoutais ça de manière distraite. C'était juste une accroche, quelque chose pour attirer l'attention, pour nous amener à regarder les 47 minutes qui allaient suivre. Mais aujourd'hui, face aux préjugés dominants, face au racisme abstrait, globalisant et omniprésent, cela paraît d'une vérité profonde. Chaque individu est porteur d'une histoire et donc d'un récit de contradictions, de possibilités et de choix. Les travailleurs émigrés comme les autres, les sans-papiers et réfugiés comme les autres, les acteurs associatifs et politiques comme les autres. Après, dans cette masse de matière potentielle, quels sont les récits qui sont effectivement racontés, quelles sont les œuvres créées et transmises, cela met en jeu d'autres dynamiques, d'autres rapports de force et de production qui sont certainement abordés dans ces débats. Et puis, lorsqu'on commence à travailler ces récits, on peut s'intéresser plutôt aux récits individuels ou aux récits collectifs. Ce sont toujours ces derniers qui m'ont le plus intéressé. Parce que, comme disait Marcel, un personnage dans mon film sur l'occupation par les familles mal logées de la Place de la Réunion en 1990, « Les opprimés qui souffrent dans le coin et qui ne résistent pas, on n'a rien à faire. » Je paraphrase, mais c'est à peu près ça. Ce qui est intéressant dans l'être humain opprimé, c'est sa capacité de résister, de lutter, de chercher collectivement une solution, et ce faisant, d'inventer une autre manière de vivre, d'être dans le monde, de vivre en société. Sinon, on n'est que dans l'empathie et l'apitoiement, sentiments qui ont le vent en poupe dans les milieux artistiques français, mais qui n'ont jamais rien fait bouger. Si on regarde les films visibles sur le site de mon association de production, Avenir Vivable, on verra que l'intérêt se tourne assez résolument vers les combats collectifs, combats de résistance et de recherche d'alternatives. J'aimerais pouvoir dire à certains camarades, aujourd'hui disparus, le combat continue. Merci beaucoup, Michael. Je vais tout de suite donner la parole à Daouda, vu que c'était dans la suite de l'image, pour ta contribution, peut-être un regard même du côté, de l'autre côté du continent. Merci, Jonathan. Bonjour à tous. Mon itinéraire, je suis venu pour faire des études qui n'existaient pas au Sénégal. Je suis venu faire du droit des activités maritimes. Je suis né à Dakar, dans un quartier populaire qui s'appelle la Médina, très connu, où c'est extrêmement difficile d'en sortir au niveau de la réussite scolaire. Et donc, quand je suis arrivé en France, j'étais accueillé par les Bretons. Né dans un Finistère, de l'autre côté, Dakar, j'ai rencontré les Bretons dans le Finistère Pénarbed, où j'ai fait mes premières humanités. Et quand je suis venu, j'ai quitté la Bretagne, je n'avais qu'un statut d'étudiant et j'avais envie d'apprendre encore, de faire des formations. Je me suis retrouvé dans le cycle d'aller trouver d'autres formations, non pas par conviction. Parfois, c'est l'envie de trouver des stratégies pour avoir la stabilité, pour avoir beaucoup plus de temps d'apprendre. Parce que j'ai toujours cet appétit insatiable d'apprendre. Et quand j'ai quitté le droit, je suis allé faire des formations en sciences de l'éducation. Je me suis retrouvé avec 100% en travaillant très difficilement. Et j'ai pu décrocher une inscription en sciences de l'éducation. Donc, vous me direz que le droit mène à tout. Dans les sciences de l'éducation, j'ai pu avoir un doctorat. en sciences de l'éducation, mais en co-tutelle avec l'université de Dakar. Ce que je retiens de très positif, et n'étant pas boursier du Sénégal, j'ai réussi à rapprocher des équipes pédagogiques francophones, l'équipe de Dakar, donc de la chaire UNESCO en sciences de l'éducation, et l'université de Paris 8, Vincent Saint-Denis. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu trouver un travail, un statut de travailleur. Ce n'est pas évident. La peur de la préfecture. Je me souviens, dans ces années-là, où on avait des amis qui demandaient de ne pas aller à Bobigny et de se rapprocher des hauts de Seine pour éviter, parce que, de manière caricaturale, on nous disait que la préfecture de Bobigny jouxe le centre de rétention pour le rapatriement. Donc, vous voyez un peu la peur qu'un individu peut couver dans ce pays où on nous a vendu la liberté, l'égalité, liberté, égalité et fraternité. Et on a vite vu les illusions partir quand on... Je me souviens, une fois, j'étais... À l'époque, il y avait les bêtes de baseball des jeunes de skinhead, donc, qu'on connaît. Et je me souviens, dans un train, Saint-Lazare-Versailles, j'ai vu les valises ou le cercueil. C'était violent. J'ai vu ça, j'ai compris que c'était un signe de xénophobie. Mais j'ai pu rencontrer une autre France, c'est-à-dire cette France de l'humanité, cette France de la fraternité, à travers mes premiers pas au GR d'air. Quand je suis arrivé au GR d'air, j'ai vu les prémices de ce que peut-être Olivier Lemasson a appelé la citoyenneté d'ici et de là-bas, à travers le pays d'elle. Mais j'ai devant moi mon directeur de formation, Aruna Kebe. Il y avait l'Université Continu du Développement. À l'époque, le GR d'air était à la rue Voltaire. Donc, nous avons fait des formations en hydraulique villageoise grâce au GR d'air, à l'Université Continu du Développement. C'était un programme conjoint GR d'air et donc PSO. J'ai pu apprendre, découvrir le milieu rural de mon pays que je ne connaissais pas parce que je suis un citadin purgé. Et ce que j'ai appris en questionnant le terme de nation, parce que ce matin, le professeur Aymoud Ba avait titillé un peu le concept de nation. Et je pense que si la nation est la volonté de vivre ensemble, c'est un concept qui inclut en même temps qu'il exclut parce qu'il nous renseigne sur ce que nous sommes, mais en même temps, il nous renseigne sur ce que nous ne sommes pas. Et donc, quand j'ai vu les difficultés qu'on pourrait rencontrer parce qu'on est subsaharien, en fait, parfois, on ne vous pose pas... On vous pose toujours la question des origines. J'ai vu tout à l'heure que, par exemple, au niveau de la première table ronde, des élus ont revendiqué leur origine malienne. Et nous sommes dans un pays où, on le sait, M. Ba est juriste, la loi informatique et liberté interdit de mettre dans un fichier les origines, les orientations sexuelles, les appartenances. Et donc, par rapport à ces textes, je me dis qu'il y a une forme de revanche, il y a une forme de défensive qui se construit en se réclamant d'origine. On est français, c'est vrai. On est français, on est français. On n'a pas besoin de dire qu'on est français et d'origine. Parce qu'on peut avoir des appartenances multiples. On peut être à la fois français, canadien, on peut être à la fois malien, on peut avoir des appartenances multiples. Et donc, partant de cette idée, je me dis qu'il y a toute une pédagogie à faire, tout un travail à faire, mais c'est extrêmement difficile. On en viendra après aux stratégies, comment faire pour faire un contrepoids à ce discours anxiogène. Moi, ce que je retiens de la France, c'est d'avoir eu la possibilité dans mon parcours littéraire de pouvoir écrire en langue nationale wolof. Donc, j'ai publié des livres aux éditions L'Armatan. C'est entièrement le premier qui s'appelle L'ombre du Baobab, c'est tout en wolof. Je l'ai fait en 1999. Et en 2003, j'ai l'exil, donc tout en wolof. Et en 2010, j'ai sorti un autre livre aussi, en wolof. Et quand je suis arrivé au Sénégal, les éditions Zulma de Paris m'ont demandé de traduire Jean-Marie Leclésio, mon père l'africain, de le traduire en wolof. C'est ce livre-là qui est sorti en 2016 au moment où je me retrouvais au Sénégal. J'ai eu donc cette possibilité avec une maison d'édition française de pouvoir partager ce qu'on a théorisé, ce qu'on a appelé la francophonie dans la diversité linguistique. Nos langues nationales sont des langues partenaires. On se doit de dresser des passerelles entre le français qui est la langue officielle de nombreux pays subsahariens dont le Sénégal et les langues nationales qui ont aussi un espace à occuper. Et tout ça, c'est l'enracinement et l'ouverture que nos anciens avaient théorisées. Et je reste convaincu que ceux qui agitent l'épouvantail de la peur pour dire que voilà, si vous avez des problèmes, c'est à cause des étrangers, je rappelle que ça, c'est l'histoire qui se répète, c'est une vieille histoire. Parce que quand vous lisez « Et si c'est un homme de Primo Levi », la première phrase, l'étranger, c'est l'ennemi. C'est la première phrase. Et à partir de cette phrase-là, il y a tout un habillage scientifique qui est fait pour justifier un certain nombre d'ignonymies que l'humanité n'est pas prête à oublier. Et je pense que, comme Marc Bloch, ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la revivre. Et donc, je pense que dans les stratégies, nous aurons à mettre en place des formes de résistance à ce discours qui fragilise la nation, qui nous réunit, nous tous, la nation française. Merci. Merci. Merci, Daouda. Je passerai la parole à Marie-Jo et peut-être en coupant l'herbe sous le pied. Mais on parlait d'images tout à l'heure avec la préfecture à Bobigny et le centre pour le rapatriement à côté. On avait parlé d'une autre image qui était celle des files d'attente devant les préfectures. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais maintenant, elles ont été remplacées par des files d'attente dématérialisées. Donc, on ne voit plus les gens. Donc, peut-être qu'on oublie que c'est un problème, mais il est réel et ça fait partie aussi des images qu'on a dans l'imaginaire collectif. Donc, voilà. Je te laisse ta parole, José. Merci. Donc, moi, je vais être à un niveau plus... Peut-être moins théorique et moins, comment dire, philosophique que mes deux précéseurs. Il se trouve que... Bon, je vais aussi parler de mon itinéraire puisque finalement, c'est un peu ça qui m'amène à ce que le GRDR, que je remercie de m'avoir invité se soit souvenu de moi bien dix ans après que nous nous soyons rencontrés. Mon parcours personnel, c'est aussi finalement un parcours de migration ou du moins d'exil puisque moi, je suis née à Alger et donc, je suis venue un peu précipitamment avec beaucoup d'autres gens dans des conditions pas excellentes non plus en 1962 et peut-être que ce parcours-là, qui n'était évidemment pas choisi, ça m'a quelque peu sensibilisée parce que quand on est enfant, on subit des empreintes très fortes. Donc, ça m'a sensibilisée à ces parcours d'exil que l'on voit, que certains d'entre vous ont connus et que l'on voit tellement autour de nous. professionnellement, j'ai été amenée à m'intéresser aux politiques d'intégration des immigrés. D'abord, parce que j'ai participé dans les années 90 au secrétariat général à l'intégration qui avait été créé par Michel Rocard, alors Premier ministre, qui avait lancé une première politique d'intégration nationale, même si cette politique s'accompagnait tout de même de tout un volet également de conditions pour obtenir les titres de séjour, etc., qui n'étaient pas non plus spéciales, enfin, qui n'étaient pas totalement ouvertes. Puisque la fermeture, il faut vous rappeler, pour beaucoup d'entre vous, ça remonte à 1974 avec Giscard, qui avait conçu le projet que les étrangers, que les immigrés, en tout cas, repartent, puisqu'on n'avait plus besoin d'eux pour travailler. Il n'y est pas vraiment arrivé, mais en tout cas, ça a donné le coup d'envoi, le message de ce fait que les immigrés qui étaient venus en France pour travailler, finalement, ce serait bien qu'ils y viennent quand on a besoin d'eux pendant les guerres, par exemple, comme ils ont été présents lors des deux grands conflits mondiaux, mais aussi quand on a besoin d'eux pour reconstruire la France pendant la période de croissance et puis qu'ils repartent ensuite quand on n'a plus besoin d'eux. C'est d'ailleurs un peu le projet de Zemmour avec son idée de remigration, puisque, dans son esprit, même s'il le cantonne, je n'ai pas envie de commenter les projets de Zemmour. Donc, après ces deux ans au secrétariat général à l'intégration, qui, à l'époque, était rattaché directement au Premier ministre, donc ça donnait quand même une envergure et des moyens à ce secrétariat général, qui était donc une structure interministérielle et qui s'appuyait aussi sur le fonds d'action sociale qui était présidé par Hubert Prévost. Peut-être certains d'entre vous se souviennent du FAS et du FASILD. Et donc, Hubert Prévost était à la fois président du FAS, à l'époque, qui finançait quand même beaucoup d'associations pour l'intégration, l'accès aux droits, la lutte contre les discriminations et était également secrétaire général interministériel à l'intégration. Après cette opportunité brève, puisque au bout de deux ans, Rocard a été remplacé par Edith Cresson et là, la politique a été assez différente. Donc, en 2007, j'ai eu à nouveau l'opportunité de revenir sur cette politique publique, certes marginale, mais très intéressante pour moi, qui était la politique d'intégration. Et on m'avait proposé à l'époque de devenir responsable d'un bureau, du bureau de l'intégration sociale, culturelle et territoriale qui était à l'époque à la direction de la population et des migrations qui appartenait à l'époque au ministère des Affaires sociales. C'était une des grandes directions du ministère des Affaires sociales créée avec d'autres en 1964. Donc, j'ai pris ce bureau, j'ai pris la direction de ce bureau en 2007, mais, manque de chance, dès mai 2007, il y a eu, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, la création du ministère dont il a été question ce matin, immigration, intégration, identité nationale et solidarité, développement. Et bon, comme moi, ça m'intéressait tout de même beaucoup et que j'avais le sentiment d'avoir des moyens intéressants dans ce bureau, j'ai quand même, je suis restée, j'ai suivi ce bureau dans ce qui a été au départ la direction de l'accueil de l'intégration et de la citoyenneté et qui, depuis, a changé deux fois de nom puisque ensuite, c'est devenu la Diagne, non, c'est aujourd'hui la Diane et entre-temps, c'était... La Daenne. La Daenne, voilà, merci, j'avais un trou. Il faut dire que les appellations durent deux ou trois ans dans ce genre de ministère. Bref, et la création de ce ministère de l'immigration avait été conçue comme une petite parenthèse qui a duré deux ans afin de permettre, notamment vis-à-vis du monde associatif, de permettre de faire passer la pilule qui ne serait sans doute pas passée tout de suite, de rattacher tous ces services au ministère de l'Intérieur. Bon, ça, ça a été donc une conception en termes d'organigramme, d'organisation de l'appareil de l'État et donc, depuis à l'époque, depuis 2010 et y compris par les parenthèses et par les gouvernements socialistes, notamment en 2012, ces attributions, ces compétences en matière d'intégration, d'asile, de séjour, sont restées au ministère de l'Intérieur puisque celui-ci n'entend pas s'en départir. Voilà. Et donc, moi, à l'époque, en suivant ces attributions, mon bureau est resté branché sur les questions d'intégration sociale. Donc, dans le social, il y avait en particulier les publics jeunes, les femmes qui étaient considérées depuis longtemps comme un public important pour les politiques d'intégration, les personnes âgées, donc ça, c'était en termes de public, et également les questions d'intégration culturelle. Et donc, là, ça m'a permis... Dans le culturel, il y avait tout le volet histoire et mémoire de l'immigration et il y avait donc une bonne dizaine d'associations de réseaux histoire-mémoire qui peut-être existent toujours sur le territoire, qui ne doivent plus être très bien financés parce que je pense que la Diane ne doit plus les financer, et également un certain nombre d'associations qui travaillaient sur les questions d'intégration culturelle et de mémoire. Et je pense notamment à l'association Paroles d'Hommes et de Femmes qui, sur le modèle en fait des personnes qui viennent témoigner dans les... Comment dire ? Des gens qui ont vécu la Shoah ou qui ont été résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui sont revenus des camps, ces gens peuvent aller témoigner dans les collèges et les lycées. Et donc, le créateur de cette association Paroles d'Hommes et de Femmes qui s'appelle Frédéric Praud a organisé en fait tout un réseau, une cinquantaine au moins de personnes appartenant même plus d'une cinquantaine, plutôt 80 personnes appartenant à une cinquantaine de nationalités qu'il a formées à venir témoigner parce que ce n'est pas évident de venir témoigner devant un public scolaire en l'occurrence. Et donc, il les a formées pour qu'ils viennent témoigner de leur exil ou de leur migration volontaire en France et des différentes conditions de leur intégration, des difficultés qu'ils ont rencontrées, des réussites, etc. Donc, je pense à cette association notamment parce que justement, c'est effectivement là une façon de faire intervenir d'autres récits, c'est-à-dire les récits directs des personnes qui ont connu cet exil ou cette arrivée en France et ce processus d'intégration qui est extrêmement variable selon les individus, selon d'où on vient, selon qu'on est francophone au départ, qu'on connaît la France plus ou moins ou qu'on vient d'une culture beaucoup plus éloignée comme par exemple les Asiatiques qui ont beaucoup plus de difficultés à apprendre le français. Voilà, donc je voulais parler de cette association. À cette époque-là, j'y reviens, j'avais, et mon équipe aussi, nous avions certaines marges de liberté de façon un peu paradoxale dans ce ministère qui était effectivement, comme quelqu'un l'a rappelé ce matin, dirigé au début par M. Hortefeux. Mais bon, sur les sujets qui paraissaient de moindre intérêt pour les politiques et les cabinets ministériels, c'est-à-dire en l'occurrence l'intégration, finalement, j'ai eu d'assez grandes marges d'autonomie, voire de liberté pour financer justement certaines associations, y compris qui portaient un discours qui n'était pas du tout le discours officiel, qui étaient même des associations assez fortement opposées. Je me rappelle notamment qu'on avait soutenu des revues notamment la revue du CIEMI, dont une de mes chefs de service, lorsque le cabinet nous demandait de lui passer quelques exemplaires des différentes revues qu'on finançait, eh bien, on arrachait les pages de préface parce que c'était un peu trop trop méchant par rapport justement aux politiques du moment et donc avant de les faire passer au cabinet. Bon, c'était un petit peu gros, mais ça passait. En tout cas, on a pu les financer. Et également, à l'époque, j'avais aussi pu d'une part lancer un programme qui s'appelle Ouvrir l'école aux parents immigrés afin qu'ils puissent mieux accompagner la scolarité de leurs enfants. Et donc, ce programme-là, nous l'avions lancé, nous l'avions à l'époque financé seul et lancé avec la participation et l'appui du ministère de l'Éducation nationale. au début, c'était à titre expérimental. Ça s'est très vite étendu parce que les directeurs et les responsables d'établissements voyaient un fort intérêt à développer ce type de programme qui aidait véritablement les parents puisqu'il s'agissait de leur apporter une formation complémentaire aux Français pour notamment des femmes puisque c'était à 90 % des femmes qui bénéficiaient de ce programme. Et donc, en fait, ça leur permettait d'apprendre davantage le français avec l'objectif de pouvoir lire les bulletins scolaires ne sera-ce que lire les bulletins scolaires des enfants plutôt que d'être tributaires de leurs enfants qui lisent ce qui leur convient ou qui traduisent ou pas quand c'est un petit peu défavorable. Évidemment, les gamins n'ont pas très envie de tout raconter à leurs parents. Bref, ce programme-là, il a été lancé à cette époque et actuellement, il a été d'ailleurs, après avoir été menacé d'être sabordé après 2012, finalement, il a été renforcé et il existe toujours. Et nous avions aussi lancé à cette époque-là un programme, une démarche d'accès au droit des personnes âgées et immigrées. On avait d'ailleurs fortement assisté pour ce qu'on appelle ce public personnes âgées et immigrées et pas Chibani puisqu'il s'agissait d'accès au droit, qu'il s'agissait de tous les personnes âgées immigrées, pas seulement celles d'Afrique du Nord, même si elles étaient très nombreuses. Et que donc, en fait, c'est important d'employer des termes qui permettent réellement l'intégration des personnes dans les services de droit commun, en l'occurrence des départements qui gèrent les questions relevant du vieillissement et de la dépendance des personnes âgées. Donc, voilà, à l'époque, on avait entraîné dans cette dynamique, essayé d'entraîner le ministère de la Santé, les affaires sociales, la CNAV. Je me rappelle qu'on avait également financé le GRDR pour un certain nombre de démarches avec les foyers de travailleurs migrants puisque dans ces foyers de travailleurs migrants, avec le temps, évidemment, ceux qui n'avaient pas pu rentrer chez eux après leur retraite ou ceux qui n'avaient pas pu sortir du foyer pour aller dans un habitat social ou pas social, etc. Donc, ces personnes-là, finalement, elles vieillissaient dans le foyer dans des conditions qui n'étaient absolument pas du tout appropriées à des personnes âgées. Et donc, on avait commencé, à l'époque, à développer un début d'accès au droit pour ces personnes-là. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a effectivement possibilité, dans certains cas, y compris dans des moments qui paraissent pas du tout appropriés ou dans des ministères qui paraissent peu ouverts, finalement, il y a possibilité de développer dans des interstices un certain nombre d'actions avec notamment des associations ou des partenaires territoriaux. Les villes, par exemple, les villes de Montreuil à l'époque et de Paris avaient répondu à un appel à projet du Fonds européen d'intégration pour justement développer des actions d'accès au droit des personnes âgées. Et tout ça, on est allé le chercher vraiment de façon très volontariste parce que, voilà, sinon, ça ne se serait sans doute pas fait. Voilà. Merci, Marie-José. On prend un deuxième tour juste après. Je vais donner la parole du coup à Moussa Dramey. C'est intéressant parce qu'on avait la lecture des institutions et maintenant de celles des associations et on a parlé de communautés tout à l'heure et de ses représentants. Donc, je te laisse la parole, Moussa. Merci, je m'attends. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Moussa Dramey, je suis, on va dire, migrant, je suis citoyen, citoyen d'ici et citoyen de là-bas. Donc, je pense que depuis le matin, on entend un discours pessimiste, on va dire, un discours qui nous pousse à ne plus réfléchir, à ne plus se poser des questions, à se dire que nous sommes des victimes et on restera des victimes tout au long de notre vie. Donc, moi, je ne sais pas par où commencer mon itinéraire puisque je suis mauritanien, je fais partie du réseau des associations mauritaniennes, je suis né en Afrique, je suis né dans une famille qui a une tradition, je suis en Dramey, ceux qui connaissent notre zone de l'Afrique de l'Ouest, j'étais normalement interdit d'école mais mon père en tout cas a tout fait pour m'envoyer à l'école. J'ai été à l'école, j'ai eu des bons résultats, je suis parti au Maroc après mon bac pour faire l'université et ensuite je suis venu ici en France, j'ai continué un peu mes études ensuite j'ai fait une formation de formateur professionnel d'adultes avec l'AFPAL Paris donc cette formation m'a permis en tout cas de comprendre la société de vivre tranquillement comme un citoyen normal, un citoyen lambda qui est venu je ne me considère pas comme discriminé mais je me dis je dois me battre pour réussir donc j'ai eu aussi dans mes activités associatives à rencontrer des associations des hommes et des femmes qui m'ont aussi accompagné qui m'ont aidé à comprendre puisqu'il faut quand même l'intégration c'est quoi c'est de comprendre d'où on vit en fait de savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut contribuer à développer nos territoires d'accueil notre pays d'accueil mais également à participer au développement de nos territoires d'origine donc ZEI a participé à des formations avec les RDR j'ai commencé à être initiés dans les associations puisqu'en tant qu'étudiants tout le monde le sait les étudiants sont toujours dans les associations on court derrière les associations on essaye de s'entraider on essaye d'être solidaire entre nous on ne regarde pas d'où tu viens tu viens du Sénégal du Mali du Maroc d'Alzérie etc on s'en fout on est tous ensemble on est une famille et c'est cette notion de famille que nous avons gardée ensuite donc dans mes activités associatives avec les RAM les RAM m'a demandé de suivre une formation avec les RDR vous avez été accompagnés j'ai suivi une formation là j'ai compris qu'on est tous je pense on a tous des potentiels ou des potentiels on a tous des potentiels on a tous des missions et on peut tous contribuer au développement et sans pour autant rester à l'écart de la société pendant cette formation j'ai été coaché j'ai été formé ensuite j'ai participé à des animations avec Olivier et d'autres et d'autres et autres donc nous avons animé ensemble des formations sur les notions de citoyenneté de gouvernance de la vie associative des projets et ensuite j'ai eu avec les RAM toujours les réseaux des associations mauritaniennes à approcher un grand réseau un réseau des associations qu'on appelle le forum le forum des organisations de solidarité internationale ici des migrations donc avec ce forum il y a toute la migration toute l'Afrique toute l'Asie l'Amérique et tout le monde qui est présent dans ce dans ce grand réseau nous réfléchissons ensemble nous menons des activités pour ici mais également nous menons des activités pour là-bas donc ici nous travaillons beaucoup sur la situation associative nous essayons d'accompagner l'insertion nous faisons énormément de choses et là-bas nous travaillons sur ce qu'on appelle l'éco-développement donc avec un important en aidant en essayant de répondre aux difficultés que les rencontrent partout dans nos pays ici d'abord parce que l'éco-développement ici on n'est pas tous au même niveau on n'est pas socialement en tout cas parce que les crises c'est aussi ça on parle d'opportunités des crises d'opportunités est-ce qu'il y a des opportunités pendant qu'il y a une crise si on y réfléchit bien sûr si on anticipe la crise on peut trouver des stratégies pour sortir de la crise avec des points disons positifs mais si la crise n'est pas anticipée il y a des hommes et des femmes qui vont subir cette crise qui vont la vivre mal qui vont souffrir qui vont peut-être plonger même et c'est aussi c'est les discours aujourd'hui qui est véhiculé qui nous demandent en tout cas de ne plus se poser des questions si on vous dit que vous êtes migrant donc que vous êtes un parasite vous êtes parasite et vous devez rester parasite et là c'est ce combat que chacun d'entre nous doit mener pour dire au final nous ne sommes pas que des parasites nous apportons énormément à ces pays-là à notre pays d'accueil mais ce matin il y a quelqu'un qui avait posé la question sur la participation économiquement qu'est-ce que les migrants apportent je ne savais pas je suis parti regarder selon l'OCDE les migrants participent en tout cas à au moins 1,2% du PIB et la France ne compte pas plus de 1% des migrants donc on a quand même ce sont des opportunités il faut le dire et ce sont des apports très positifs que nous apportons à cette société et moi je travaille en tant que formateur donc j'ai dit que j'ai fait une formation de formateur avec l'AFPAL Paris je suis formateur cela veut dire que je transmets des savoirs je contribue en tout cas à amener certaines personnes les personnes qui sont très loin de l'emploi à trouver une formation un diplôme et ensuite un emploi un diplôme dans tous les domaines donc c'est aussi ça quand je regarde sur un bilan par exemple de 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 ma fonction mon expérience professionnelle je dirais qu'ils aient pu contribuer au moins à minimum un millier de personnes qu'ils aient pu insérer si chacun d'entre nous fait la même chose et aujourd'hui nous rencontrons beaucoup de difficultés même avec nos enfants qui sont ici qui sont nés ici qui ont envie de faire des études supérieures mais qui malheureusement quand on leur demande de trouver un stade ne trouvent pas des stades pourquoi ? Les réseaux parce que nous ne maîtrisons pas les réseaux nous n'avons pas de réseaux pour pouvoir les placer pour les aider à se placer les écoles supérieures les grandes écoles aussi on avait les les opportunités c'est aussi ça passe à travers des réseaux et ce sont ces réseaux là qu'il faut développer ce sont ces réseaux là qu'il faut créer et ne pas se dire que oui on me considère ci ou ça donc je dois rester à ma place je dois me battre je dois me battre pour moi qui suis ici je dois me battre aussi pour ceux qui sont là-bas parce que tout simplement un enfant qui ne va pas à l'école moi j'étais supporté à l'école j'ai vu mon père il était attaqué par tous les plans sur tous les plans par tout le monde pour dire qu'il ne devait pas envoyer son enfant à l'école mes grands frères ont fait l'école mais c'est là je me suis dit je dois quand même continuer le combat qui a mené mon père pour que je sois là aujourd'hui donc ce combat là je dois le poursuivre je dois apporter mettre mes compétences au service de ceux qui sont ici mais également mes compétences au service de ceux qui sont là-bas quel que soit leur niveau quelle que soit leur situation c'est ça le combat que nous menons d'où les associations ont fait on organise des formations pour nos associations nous portons des projets pour permettre puisque l'objectif numéro un c'est de répondre aux objectifs du développement durable c'est ça l'objectif numéro un la lutte contre la propriété la précarité n'est ce pas elle est là elle est partout dans le monde donc l'éducation on voit ici aussi donc il y a des quartiers où les élèves même si l'école est obligatoire jusqu'à 14 jusqu'à 18 ans je pense aujourd'hui c'était 16 ans jusqu'à 18 ans on voit encore que beaucoup d'élèves sortent du système scolaire avec un niveau zéro ils peuvent même pas faire une petite phrase correcte en français alors que ce sont des français qui sont nés d'ici et même des français de Sousse parce que dans mon métier l'avantage aussi c'est rencontre tout le monde cette diversité c'est ça la force que nous avons donc nous devons continuer en tout cas à nous battre à se dire que le monde d'aujourd'hui est un monde qui est en crise donc mais cela ne veut pas dire que le monde s'arrête là avec les crises nous devons nous battre pour faire en sorte que les crises s'arrêtent ça ne peut pas s'arrêter il y aura toujours des niveaux des pauvres des sans-abri des je ne sais pas quoi il y aura toujours ça mais au moins que chacun s'affirme beaucoup dans nos quartiers dans la banlieue ce que nous appelons banlieue cherche tout simplement à répondre aux besoins primaires ne se pas à trouver à manger à boire et si c'est donc les questions d'emploi ou de logement ce sont des choses qui n'atteignent jamais ces niveaux là et après on parle des questions ce qu'ils parlent les politiques qui parlent des questions d'intégration de ceci de cela l'intégration ne peut pas se faire sans l'acceptation sans appartenance si on dit que vous êtes là donc vous avez une culture vous avez une vie vous avez quelque chose donc mais on doit vous accepter comme vous êtes avec ce que vous êtes donc on ne peut pas vous dire donc on fait table rase de toute votre vie ancienne et maintenant vous devez reprendre une autre vie mais même si j'ai fait ça malheureusement je ne peux pas changer de couleur voilà pour la première partie merci beaucoup Moussa merci comme le temps presse je pense que si c'est possible je ferais bien un deuxième tour de Yaa Emut déjà si tu as quelques éléments à partager là dessus et puis après un rapide tour sur les questions des conditions pour l'émergence de ces récits mais si tu après d'accord je peux reprendre peut-être Michael si tu as des éléments à partager sur comment on réunit les conditions favorables mais très rapidement peut-être partager une idée ou deux avant qu'on continue merci en fait la réponse est très simple le GRDR négocie un prêt un peu plus conséquent que ce dont ils ont l'habitude auprès de l'AFT normalement un petit 8 milliards ça devrait suffire et ils achètent l'empire de Vincent Bollery ils utilisent les mêmes méthodes que cet illustre patron on vient les rédacteurs en chef on interdit l'indépendance de la rédaction et on impose une ligne unique mettant en avant les bienfaits de l'immigration au lieu d'afficher Eric Zemmour avec une régularité touchante à l'écran pour promouvoir ces mensonges abjects on fera piloter les débats politiques par Anzuman Sisoko et Madjigen Sisay bonne idée bon tout ça pour dire que je pense que le conflit des récits sur l'immigration parce que c'était un peu sur cette zone-là que cette journée est présentée moi je réfléchis pas tellement les choses comme ça entre récits des dominants d'autres récits des alternatifs je crois que la bataille se situe ailleurs d'abord parce que les récits comme présents comme dominants ne sont pas des récits un récit s'intéresse à l'histoire d'un individu d'un groupe d'un peuple d'une nation une quelconque entité étant considérée comme un sujet face à d'autres sujets qui sont autres les discours tenus par la droite et l'extrême droite et une partie de l'opinion publique il faut le dire sont des fabrications idéologiques qui n'ont rien à voir avec le vécu d'un individu ou d'une communauté et qui sont surtout expressifs de la peur ressentie par ceux qui les répondent peur de quoi mettons les choses classe par classe pour les classes populaires ou pour les employés et la petite bourgeoisie d'encadrement ils ont peur du chômage du déclassement de la pauvreté d'un avenir bouché pour leurs enfants ils ont peur pour leur sécurité pour la pérennité de leur statut de relatif privilégié dans un monde tourmenté et qu'ils voient bien qu'il est tourmenté dans les discours stigmes en disant les autres les immigrés bouffeurs de boulot de logement d'aide sociale les immigrés envahisseurs qui visent à remplacer tout le monde avec leurs coutumes et leurs religions tous ces discours peuvent avoir prise parce qu'ils reprennent des préjugés très anciens et fortement ancrés les premières émeutes anti-immigrés entraînant la mort d'un homme en France ciblaient les ouvriers italiens au sud du pays à la fin du 19e siècle ensuite les polonais et les flamands venus travailler dans les mines et l'acier dans les années de la grande dépression n'étaient guère mieux traités à chaque fois les mouvements populistes anti-immigrés et les discours qui produisent reprennent vie lors des grandes crises économiques quand la situation devient plus dure pour tout le monde et que les nantis ont besoin de dévier la colère et l'inquiétude d'un peuple vers des cibles boucs émissaires aujourd'hui les crises que nous vivons sont plus complexes et plus profondes que les simples crises de ralentissement cyclique que le capitalisme a toujours connu la crise climatique écologique pour une entraînera forcément des transformations profondes dans la manière dont les hommes partagent et exploitent les richesses relatives des pays comme Naomi Klein a affiché dans le titre d'un de ses livres récents tout peut changer this changes everything le titre en anglais était peut-être plus affirmatif encore en même temps nous vivons les effets de l'automatisation des tâches répétitives qui rend inutile une grande partie du travail humain précédemment nécessaire non seulement dans les usines et les chaînes d'assemblage mais aussi dans les services les guichets de banque et le commerce or face à ces transformations dont nous ressentons aujourd'hui seulement les premiers tremblements l'élite de notre société les grandes fortunes bâties sur les industries de luxe de publicité d'armement et de communication doivent allumer des contrefeux et le contrefeu et cette campagne de dénigrement et stigmatisation des immigrés comme le contrefeu des grands industriels allemands contre la menace que représentaient à l'époque les socialistes et les communistes sous le régime de Weimar était la promotion d'un tribun efficace un peu fou furieux qui s'appelait Adolf Hitler et la stigmatisation des juifs Eric Zemmour est la création de Vincent Bolloré et de ses médias sans l'appui constant des médias contrôlés par Bolloré Zemmour n'existerait pas comme force politique la promotion constante des idées de droite et d'extrême droite par BFM TV est impossible à comprendre si on ne sait pas que BFM est l'outil de propagande de Patrick Drahi multimilliardaire ayant construit sa fortune par le rachat et la réduction des coûts des grandes entreprises de communication tous ces grands milliardaires dont la protection des fortunes est la seule véritable ligne rouge des gouvernements Macron veulent éviter que les chamboulements qui vont inévitablement venir mettent en péril leur statut et leur capacité d'enrichissement continue un mot pour dire la mesure des choses le Mali la Mauritanie et le Sénégal c'est 32 millions d'êtres humains un produit national brut combiné estimé en 2020 à 124 milliards de dollars la seule fortune personnelle de Bernard Arnault patron de LVMH et un empire de publicité est de 136 milliards d'euros les PNB des trois pays que j'ai mentionnés ont grandi à un taux moyen de 5% en 2020 en 2020 la fortune de M. Arnault a grimpé de 68% les autres Bettencourt Pinot Dumas ne sont pas loin derrière mon préféré est le 15ème de la liste Stéphane Bancel patron de Moderna fabricant de vaccins est valorisé à 9 milliards d'euros par le magazine Capital sa richesse a grimpé de 566% entre 2020 et 2021 donc la bataille sur les récits sur l'immigration n'est pas une bataille sur les récits sur l'immigration c'est une bataille pour l'avenir du monde et sur la direction que doit prendre la politique dans nos pays Naomi Klein dans ses différents livres prêche avec conviction pour des politiques plus éco-responsables plus redistributives plus socialement justes et qui créent moins de pauvreté plus de solidarité en même temps qui permettent aux ressources du vivant de se régénérer Elle espère que la jeunesse prendra le flambeau de la lutte et la confrontation pour forcer nos gouvernements encore susceptibles d'être appelés démocratiques à prendre des mesures à la hauteur de la crise Mais de telles éventualités sont des anathèmes pour nos grands financiers car ceux-ci savent que tout pousser vers une redistribution de la richesse ne peut qu'être à leur dépense Face à cette menace nos grands empires médiatiques sont partis en guerre et malheureusement pour eux ce sont les immigrés en France immigrés et réfugiés actuels et futurs tout mouvement de population qui est le terrain sur lequel cette bataille est menée et surtout la manière dont ces mouvements de population sont pensés et racontés Tout ceci ne nous indique pas comment lutter par quels moyens comme on dit la question posée Ces autres récits peuvent prendre toute la place dans les débats On peut sentir des tentatives d'action vers l'opinion dans les réseaux sociaux dans les médias alternatifs Récemment le MRAP Mouvement contre le racisme et pour l'égalité entre les peuples a commencé à produire et à diffuser sur Internet des podcasts qui racontent des histoires d'une cohabitation réussie entre nationaux et immigrés La CIMAD tente de bouger dans le même sens avec une série de portraits et une campagne médiatique visant à donner un visage humain et individualisé au terme sans-papier Des films documentaires sont produits par des dizaines chaque année et diffusés sur les chaînes satellitaires ou câblées sur des sujets ayant à voir avec la vie l'histoire l'humanité et tout simplement de ce qu'on appelle des étrangers Est-ce que ces initiatives peuvent faire face à l'artillerie lourde que sont les empires médiatiques de messieurs Bouygues Arnaud Dry et Belloré on peut en douter mais elles sont néanmoins indispensables tout comme cette conférence d'aujourd'hui Mais quel rôle pour les services dits publics dans la bataille ? C'est là où la déception peut être grande Pourtant c'est là où une ouverture du débat une diversification des histoires et des récits doit intervenir C'est possible La preuve Entre 1977 et 1987 France 3 diffusait pendant une heure et demie tous les dimanches matin une émission qui s'appelait Mosaïque Elle avait comme mission de donner à entendre et à voir différents aspects de la vie de l'immigration en France non seulement sur le plan social mais aussi du côté de l'expression musicale littéraire et artistique Une partie du budget de l'émission provenait du fonds d'action sociale un collecte obligatoire ponctué sur les salaires des migrants dont les familles restaient au pays Ensuite on a posé la question quand même Est-ce que ça vaut la peine de faire de la télévision exclusivement ou principalement pour la population immigrée Est-ce que ce n'est pas déjà en soi pratiqué la ségrégation Donc cette émission a été supprimée Elle a été remplacée par des formes à un magazine de 26 minutes La première la première avatar s'appelait Rencontre produite par la société de Yamina Benghigi Puis en 1990 pendant encore une dizaine d'années un autre magazine de 26 minutes sagacité Cette émission indiquait qu'on laissait tomber la particularité de l'immigration pour parler dans les épisodes des quartiers et des banlieues Mais dans les quartiers et des banlieues il y a beaucoup d'immigrés Donc beaucoup de sujets les concernaient C'était inévitable Les caméras de cette télé se sont même aventurées dans les foyers de temps à autre Mais même ces 26 minutes par semaine dédiées aux marginalisés des banlieues c'était trop pour l'idée de la République que défendait l'État Il a été décidé d'en mettre fin en 2002 Selon le discours dominant on promouvait mieux l'intégration des populations immigrées par le simple fait de ne pas en parler en tant que telles et par la diffusion de leur présence tout au long de la grille de manière diffuse On sait ce que cela donne du sensationnalisme et de la stigmatisation dans les journaux télévisés de grands débats foireux et biaisés lorsqu'une voile ou un attentat est à la une et puis plus rien L'occasionnel documentaire en émission unique se penche sur un aspect de l'histoire pour se donner bonne conscience Mais on voit là se dessiner les deux fronts sur lesquels les récits de l'immigration peuvent avoir un impact plus important dans le débat public en France par les réseaux internet les rencontres de proximité un renouveau des pratiques de production et de diffusion militantes d'un côté et par une plus grande visibilité sur les médias de service public Nous n'avons pas le choix Nous sommes obligés d'engager les deux batailles Merci beaucoup Michael Je pense qu'il nous reste une dizaine de minutes avant de passer la parole à Pape Ndiaye Je proposerai qu'on prenne la séquence de 30 minutes de questions après à l'issue de son intervention aussi comme ça on pourra finir dans les temps une dizaine de minutes trois minutes chacun si vous voulez pour réagir sur ces questions des conditions sans trop faire long Merci Merci Jonathan Je vais faire court parce que je vais être dans le sillage de Michael quand il parle de stratégie je pense que nous avons parlé tout à l'heure d'un migrant qui est à la fois citoyen d'ici et de là-bas je pense qu'au niveau de la France il y a un travail colossal à faire pour déconstruire cette image négative qui nous colle à la peau comme cette forme de sparadrap et je voudrais toujours mettre la presse au banc des accusés il y a ce qu'on appelle de la propagande quelque chose qui relève de la propagande c'est à dire qu'il y a un habillage d'un côté scientifique de ce qu'on veut dire mais en réalité c'est pour porter des choses qui relèvent de la xénophobie et autres un grand journaliste fondateur du journal Le Monde Hubert Boeve-Méry disait que le journalisme c'est le contact et la distance et malheureusement c'est la distance qui fait défaut aujourd'hui quand on regarde la télé quand on voit cette surenchère sur des faits divers qui arrivent même à nous faire croire qu'il y a un criminel né le criminel né c'est un livre de Lombroso César et Lombroso qui avait théorisé qu'on pouvait naître criminel mais en réalité ça fait deux siècles que les juristes les criminologues ont battu en brèche cette idée et cette idée on nous la resserre encore aujourd'hui c'est pourquoi je disais je répétais je disais comme Marc Bloch disait ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la revivre et aujourd'hui il y a un travail à faire j'interpelle Olivier Lemasson qui nous a beaucoup parlé d'ici et d'ici et de là-bas et de l'autre côté je signale qu'il y a un sentiment anti-français qui est un balbutiement de l'autre côté il y a un mouvement qui s'appelle France Dégage et je pense qu'aujourd'hui le travail se fait ici et là-bas le travail doit se faire en montrant qu'aujourd'hui il y a des êtres humains qui sont peut-être utopiquement citoyens du monde qui peuvent se retrouver à gérer des questions de forage à gérer des questions d'assainissement à gérer des questions de cantine scolaire comme ça se passe aujourd'hui au niveau de refusques j'ai eu l'occasion d'aller avec le président Jean-Marc Pradel aller visiter des cantines scolaires et ça nous le faisons avec des acteurs non étatiques comme les ONG comme le GRDR dont je suis un membre du comité d'orientation stratégique et je pense qu'aujourd'hui le travail doit se faire à tous les niveaux à tous les niveaux nous devons nous battre pour que ces clichés-là qui ont la vie très dure disparaissent autre point aussi on n'a pas beaucoup parlé sur les questions d'éducation l'éducation à la citoyenneté vous avez dit tout à l'heure ouvrir l'école aux parents et je pense qu'on peut aller plus loin en essayant de rénover un peu dans le curriculum de montrer à ces jeunes-là que dès le bas âge que l'école c'est une fabrique de l'esprit mais de l'esprit ouvert je reprends le terme de Hugo c'est une fabrique de l'esprit et dans cette fabrique de l'esprit il y a place à enseigner ce qui se passe de l'autre côté ceux qu'on traite comme des barbares les dépeindre sous des traits beaucoup plus positifs pour permettre à ces jeunes-là d'être imperméables au discours qui est en train au discours ambiant qui ne ressemble pas à la France il y a cette France inaudible qui se réunit dans cette salle aujourd'hui cette France qui croit aux valeurs de respect de liberté égalité et fraternité cette France qui sait accueillir elle est là et je pense qu'elle doit interpeller les hommes politiques en ce moment-là leur mettre la pression les interpeller sur les vrais discours moi en tout cas j'ai appris au GRDR que la migration est une richesse et je la vis et je sais que là vraiment nous avons raison de continuer à y croire parce que c'est l'avenir c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu merci merci Daouda allez-y Marie-Jou oui moi je voudrais d'abord remercier Mickaël parce qu'il nous a refait le tableau en fait de la présence de la diversité entre guillemets dans le paysage audiovisuel depuis les années 80 70 70 avec l'émission Mosaïque et effectivement et il y avait aussi moi j'ai connu l'association qui a travaillé sur médias et diversité mais ça a été aussi une opération financée par le Facilide et d'autres pour justement ouvrir davantage les médias à la question de la diversité donc en fait ça fait longtemps qu'un certain nombre de personnes essayent de travailler dans cette direction là mais avec des voix extrêmement minoritaires effectivement on n'a pas les milliards pour imposer le point de vue le point de vue qui est majoritaire dans cette salle il y a quand même à mon avis un travail qu'on fait insuffisamment avec les médias parce que les médias finalement ils ont forcément un travail de casse de résonance ils n'ont pas toujours le temps de décoder même si certains journalistes font ce travail de décodage dans des petites séquences je pense à France Culture je pense aussi à un journaliste de France Info qui a une petite chronique sur le décodage des propos politiques qui est absolument excellente mais ça n'empêche pas que dans leur masse les journalistes les journaux d'information notamment ils répercutent ils sont forcément caisses de résonance des propos dominants et donc ils participent à cette fabrique de l'opinion mais cette fabrique de l'opinion finalement elle est elle est structurée par les politiques publiques et en l'occurrence les images qui sont fabriquées les images de migrants je mets entre guillemets parce que je n'aime pas trop ce mot mais les images d'immigrés ou de demandeurs d'asile venus du sud que certes on ne voit plus tellement parce que maintenant c'est sur internet que ça se passe et ils galèrent encore plus pour avoir le papier le récit pissé etc mais on a eu pendant longtemps des images de files d'attente devant les préfectures dès 5h du matin des gens qui ne pouvaient pas faire autrement que d'être dans ces files d'attente on a toujours dans certains endroits les files d'attente dans certains quartiers dans tous les quartiers d'ailleurs mais dans des endroits un peu cachés je pense notamment à la place des Invalides ou dans un endroit un peu caché il y a une soupe populaire qui est gérée par je ne sais quelle association donc il y a toujours ces files d'attente et dans lesquelles il y a une partie importante de demandeurs d'asile de réfugiés de personnes qui n'ont pas de titre de séjour et ces images-là qui sont fabriquées qui sont le produit des politiques publiques de restriction des conditions de séjour finalement ce sont ces images-là qui sont répercutées qui sont produites qui sont mises forcément devant les caméras des télévisions donc c'est l'image de migrants qui sont en grande majorité des hommes seuls des hommes qui sont laissés pour compte qui sont dans la rue depuis des semaines voire des mois donc évidemment voilà ça peut faire peur à des gens qui d'ailleurs dans un certain nombre d'endroits qui n'ont pas vu un migrant un immigré qui n'en ont pas autour de chez eux qui n'en ont pas dans leur village mais qui se disent oh mon dieu si ces gens arrivent chez nous qu'est-ce qu'on va devenir etc ces images-là elles sont aussi elles ont été aussi incubées enfin développées par des politiques de tous bords j'insiste pas que par l'extrême droite et c'est pas très étonnant si le tapis rouge que l'on voit actuellement se déroule s'est déroulé devant plusieurs courants d'extrême droite parce que ces politiques-là cette méfiance vis-à-vis des migrants cette tendance ces propos qui ont parfois au lendemain des attentats assimilé migrants et terroristes ceux-là je les ai entendus dans la bouche d'hommes politiques de gauche je pense que vous vous rappelez lesquels donc quelque part on a fabriqué avec ces prises de position-là de personnes en responsabilité on a fabriqué ces peurs qui sont maintenant sur lesquelles l'extrême droite surfe et effectivement on n'a pas eu les associations toutes les associations qui existent ou aussi toutes les politiques publiques sur le terrain toutes les villes et les fonctionnaires qui agissent dans le domaine des politiques publiques pour favoriser l'accueil et l'intégration des immigrés ceux-là n'ont pas pu faire part de leur position et par ailleurs juste dernier mot on a ces images-là de migrants pauvres qui n'ont pas pu se laver et qui sont donc repoussoirs on a par ailleurs sur les télévisions publiques l'image d'extrême réussite de migrants d'immigrés ou de jeunes du sud qui sont des stars du football ou qui sont des stars de la variété du rock etc mais entre les deux on ne voit jamais où on les voit dans des conditions on les voit seulement quand il y a des problèmes par exemple dans les banlieues les jeunes les incidents qui mettent sous le projecteur des difficultés des jeunes de banlieue délinquants etc mais tous les autres qui sont parfaitement intégrés dans la société française qui sont profs qui sont employés de banque qui sont avocats qui sont tous ces gens-là parce qu'il y a quand même je rappelle 8 millions de descendants d'immigrés en France donc c'est quand même pas rien et cette intégration à bas bruit des gens dans la société française personne ne la voit en tout cas on la rencontre tous les jours mais personne ne la voit tellement dans les médias grand public voilà merci merci beaucoup peut-être Moussa et Mout une idée en quelques minutes et puis après j'inviterai merci ok pour la dernière question des conditions moi je pense que la première chose c'est de donner de la visibilité parce qu'aujourd'hui on entend quand même certaines politiques dire qu'il y a 3000 médecins médecins d'origine étrangère qui travaillent dans les hôpitaux donc il ne faut pas oublier ça ça c'est très important on sait aujourd'hui aussi qu'il y a dans les maisons de retraite les aides-soignants les infirmiers et autres sont la majorité des personnes d'origine étrangère donc il ne faut pas oublier qu'il y a il y a quelque chose en fait il y a des opportunités et il y a des hommes et des femmes qui sont là qui sont dans cette société qui participent qui essaient de faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place puisque dans des débats quand on regarde certains débats on a vu un politique qui a dit si vous êtes élu vous allez exclure les 3000 médecins l'autre a dit peut-être dans 10 ans donc ça veut dire qu'il va prendre le temps de former des médecins mais ce n'est pas suffisant on sait qu'on ne peut pas former 3000 médecins dans 10 ans il y a un besoin qui est là quand même et qui est visible il faut faire en sorte que ça soit vraiment visible il faut aussi valoriser les apports des migrants il faut les valoriser il ne faut pas simplement rester là à parler on fait ça on fait ça on fait ça il faut qu'on trouve les moyens de les valoriser il y a des réseaux qui existent il y a des réseaux qui essayent mais qui n'ont pas encore les réseaux comme les forums comme ADEPT comme les RDR des associations etc. qui font beaucoup de choses mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant il faut aller à la base aussi parce que je disais tout à l'heure que les enfants qui sont nés ici aujourd'hui qui sont dans les banlieues 80% d'entre eux n'ont pas ils vont avoir les bacs ça c'est sûr mais ils n'ont pas le niveau bac qu'est-ce qu'ils font à l'université ceux qui ont leurs bacs qui sont à l'université ils ont du mal à trouver des patrons pour poursuivre leurs études soit en alternance soit juste pour faire un stade 3 mois 4 mois 5 mois on n'arrive pas à trouver essayons de créer des réseaux qui vont permettre à faciliter l'obtention des stades ou autre à ces personnes-là donc il y a énormément de choses que nous pouvons mettre en place que nous pouvons faire peut-être qu'on ne sera pas avec les médias parce que les médias c'est tout à fait naturel chacun défend sa position ils sont dans leur on va dire zone de confort ils ne veulent pas sortir ils ne veulent pas que d'autres arrivent à cette zone de confort mais c'est à nous de faire en sorte que nous allons pouvoir arriver à intégrer en tout cas à cette zone de confort mais en nous battant en le montrant partout où on est c'est à se dire qu'on est capable et on doit se battre d'abord pour l'avenir de nos enfants parce qu'on n'est pas migrant on nous voit de l'autre côté mais on n'est plus migrant aujourd'hui parce que nos enfants sont ici et leur vie est ici si on continue à les laisser à les laisser faire ce qu'ils veulent bon c'est pas grave ce sont les enfants de la nation ils ne sont pas des enfants ce sont d'abord nos enfants nous devons tout faire pour bien les éditer et donc ça il faut retourner à l'école il faut vraiment retourner à l'école comme il disait soit les parents à l'école soit de trouver des professeurs ici de ces zones là qui vont pouvoir les encadrer je ne sais pas en tout cas il y a énormément de choses que nous pouvons faire il est important de continuer sur la mise en réseau la visibilité vous avez dit l'acceptation parce qu'il faut accepter ce que nous sommes et dire aussi les autres aussi il faut qu'ils nous acceptent comme nous sommes et tels que nous sommes parce que chacun a une vie chacun a une histoire et leur objectif c'est de nous faire de faire en sorte qu'on continue à dormir et nous je pense qu'on doit avoir pour objectif de réveiller de réveiller les consciences de réveiller nos enfants de réveiller tout le monde en fait et une fois que tout le monde est réveillé je pense que ce discours là qu'on entend ne va plus nous toucher en fait on va dire que c'est qu'on va le prendre avec on va dire c'est n'importe quoi on continue notre combat et on aura ce qu'on veut voilà merci merci beaucoup Moussa Aymoud je ne sais pas si tu as un mot de conclusion on va dire oui je vais dire un petit mot très bref je ne reviens pas sur ce qui a été dit ici je pense que les propositions qui ont été faites de valorisation des actions qui sont menées ici par l'apport le mot exact le mot juste c'est l'apport l'apport des gens des migrants de façon générale dans les sociétés d'accueil est évident à mon avis donc il faut absolument ne pas se contenter justement de ce que j'ai dit que c'est évident mais mettre en valeur mettre en valeur cet apport là ça me paraît extrêmement important donc important ici l'apport ici mais aussi l'apport en termes de coopération pour le développement local je vais simplement donner un exemple ma commune ma commune d'origine en Mauritanie et j'ai millé depuis depuis 87 avec la commune d'Arves et nous avons depuis cette date mené énormément d'actions communes de développement des projets de développement dans la commune de Saguenay et puis dans les environs et je pense que c'est d'abord en matière d'éducation en matière de santé et puis en matière d'eau au potable et ainsi de suite maintenant on est sur des projets de développement agricole donc c'est dire qu'en réalité et ça c'est grâce aux migrants qui sont là c'est-à-dire qui sont là depuis qui mènent ces activités-là qui mènent ces projets qui ont pu trouver donc délai avec le jumelage coopération je pense que c'est extrêmement important avec la coopération décentralisée des municipalités des communes d'ici et des communes de là-bas je pense que là on a un véritable vecteur à mon avis de solidarité de lien très fort d'abord humain et puis de développement local à mon avis extrêmement important et même bien sûr de contribution à l'image des migrants ici dans le pays d'accueil donc il y a toute une série de mesures une série d'axes qu'il faudrait peut-être explorer pour pouvoir effectivement ensemble diriger vers une amélioration de l'image des migrants et puis démontrer en réalité parce que tout le monde le fait que les pays d'origine les pays de départ de plus en plus ont et ça c'est très important ont une velléité de participer à la définition des politiques d'immigration et d'immigration donc on voit que de plus en plus les migrants deviennent un enjeu de relations internationales inter-étatiques ça me paraît extrêmement important on n'a pas le temps de développer ça mais on parle même du gouvernement mondial de migration à la conférence de Pékin mais tout ça ce sont des perspectives à mettre à mener à avoir en tête je terminerai pour dire parce que ça a été dit tout à l'heure que les pays donc de départ de fond dans des accords bilatéraux la France le fait également à travers ces 3 millions ou fait 1 million 500 mille français à l'extérieur et via également la francophonie qui compte à peu près 180 millions d'individus et ce qui est important l'enjeu qui est en tout cas me paraît important que les pouvoirs publics doivent comprendre c'est que cette francophonie là ce sont des hommes et des femmes qui vivent ici et là-bas et tout ce qui est fait ici est un écho là-bas et je crois qu'il ne faut pas me prendre l'hostilité croissante que la France rencontre est due effectivement à ces discours qui sont véhiculés ici aux actions qui sont menées ici et comme on vit dans un monde planétaire effectivement à un événement aussi à un écho mondial par conséquent tout le monde est au même niveau d'information et tout le monde observe ce qui se dit et ce qui se fait ici ça ne peut pas ne pas avoir de répercussions à court et moyen terme sur la position sur la position de la France dans les pays francophones d'Afrique notamment donc je crois que là aussi il faudrait que les pouvoirs publics français réfléchissent à cela qu'ensemble peut-être que nous ébrions pour un monde meilleur pour qu'effectivement ici et là-bas que notre humanité commune puisse triompher merci 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 beaucoup Emouit merci peut-être avant que j'oublie donc comme je disais on fera la séquence de questions à la fin avant de passer la parole à Pape je me disais cette réflexion ce matin c'est vrai que le GRDR c'est pas un organisme événementiel mais par contre il y a une vraie culture de l'événement c'est à dire que ça a fait un peu en tout cas moins des dix ans que j'ai passé dans cette structure il y a cette habitude de rassembler les gens je suis très enthousiaste du nombre de gens qui étaient là aujourd'hui et je tenais vraiment à chaleureusement remercier toute l'équipe qui est d'ailleurs je pense pas beaucoup dans la salle parce qu'au four et au moulin pour tout l'appui qui a été fait pendant on va dire les deux derniers mois sur la mobilisation et depuis surtout deux jours pour organiser tout ça donc voilà vraiment un grand merci à toute l'équipe merci Monsieur Ndiaye je vous laisse la place si vous voulez nous rejoindre peut-être apporter un peu une prise de recul historique on a parlé beaucoup de sémantique aujourd'hui sans forcément tout définir on a parlé d'acculturation d'assimilation d'intégration de migration beaucoup d'ocions donc je vous laisse avec ça merci merci beaucoup merci pour votre invitation bonjour bonjour chers collègues chers amis j'ai écouté vos propos avec beaucoup d'intérêt et les miens se situent en prolongement des vôtres à bien des égards c'est celui de mon propos de l'historien que je suis mais aussi du responsable d'un musée national et d'un établissement public qui évidemment s'intéresse de très près aux questions de migration et j'aimerais illustrer ce propos sur les trajectoires et les récits par trois points peut-être trois points qui me semblent importants dans la manière dont un musée comme celui dont je parle est au-delà des musées dont les récits peuvent s'organiser à la lumière aussi des travaux de sciences sociales et d'histoire qui se penchent sur ces questions depuis longtemps le premier point c'est l'importance de prendre en considération première la parole les écrits les témoignages ce qui reste des migrants eux-mêmes autrement dit on peut considérer la migration par le haut en quelque sorte par les institutions des institutions d'état des institutions privées également qui ont joué un rôle dans les flux de migrants depuis au moins le 18e siècle mais on peut aussi prendre les choses par le bas et mettre en valeur les ressources l'inventivité ce qu'on appelle en sociologie l'agentivité c'est-à-dire les capacités d'action des migrants qui ne sont pas des personnages ballotés par l'histoire et par les événements disons mais des hommes et des femmes qui ont des stratégies qui réfléchissent qui font preuve d'intelligence tactique stratégique qui s'informe bref des acteurs de leur histoire certes placés dans des circonstances et des conditions très difficiles mais qui agissent néanmoins à rebours si vous voulez d'une vision purement entre guillemets misérabiliste si vous voulez de la migration et ça c'est vrai y compris d'ailleurs pour des migrations qui se situent dans des cadres de violence complète on peut regarder par exemple l'histoire de la traite ou des traites esclavagistes sous l'angle de l'histoire des migrations parce que c'est une forme de migration évidemment et analyser et penser la question des traites du point de vue des esclaves du point de vue de ceux et celles qui sont malmenés brutalisés mais qui s'efforcent dans un cadre très contraint néanmoins de trouver des petits espaces non pas d'autonomie mais enfin des petits espaces par lesquels leur capacité d'agir s'exprime et donc le grand travail un des grands apports me semble-t-il de l'histoire des migrations depuis 20 à 30 ans c'est cette prise en considération de la parole des anonymes de ceux qui ont souvent disparu et qui ont laissé très peu de traces dans les archives d'ailleurs et il faut être évidemment très attentif aux murmures des archives à tout ce qui peut sourdre en quelque sorte des textes tout ce qui n'est pas produit par les dominants si vous voulez en tout cas par ceux qui ont accès à l'écrit les témoignages les lettres tout ce qui néanmoins peut être mis à profit par les historiens c'est peut-être plus facile évidemment c'est sûrement plus facile entre guillemets de ce point de vue là quand on s'intéresse aux expériences contemporaines ou en tout cas pas trop éloignées des choses qui peuvent être racontées directement aux enquêteurs dans les musées comme le mien par exemple le nôtre et bien la parole des migrants les témoignages les expériences tout cela a une place absolument centrale beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années et on le verra dans le parcours permanent qui ouvrira dans un an le deuxième point que je voulais développer c'est celui du décentrement par rapport à une vision qui a souvent été une vision très européocentrée de l'histoire des migrations avec l'idée implicite qu'il y aurait au fond et que l'essentiel consisterait en convergence de grands courants migratoires qui viendraient vers l'Europe ou en tout cas vers le nord si vous voulez et ça c'est une vision qui méconnaît ou qui sous-estime la vigueur l'ancienneté des trajectoires migratoires qui se font dans tous les sens et ce depuis très longtemps à des échelles régionales ou même internationales pour ne prendre que cet exemple les migrations inter-africaines d'un pays d'Afrique à l'autre ces migrations là sont beaucoup plus importantes que les migrations d'Afrique vers le reste du monde vers l'Afrique du Sud vers l'Afrique centrale entre différents pays d'Afrique de l'Ouest enfin on pourrait multiplier les exemples qui montrent que ces trajectoires sont complexes on peut à l'échelle historique d'ailleurs remarquer et prendre en considération les histoires impériales en effet l'histoire migratoire de la France ce n'est pas simplement l'histoire de ces européens ou de ces voisins entre guillemets qui viendraient s'installer dans l'Hexagone c'est aussi une histoire impériale et coloniale et donc il est intéressant quand on parle de l'histoire de la France de l'histoire de l'immigration en France de parler aussi de la traite transatlantique j'en ai parlé je l'évoquais il y a un instant mais aussi de toutes ces migrations qui nous concernent et qui sont souvent méconnues par exemple les migrations d'asiatiques de personnes d'Inde ou de Chine vers les îles de l'océan indien à partir de la seconde moitié du XIXe siècle ou bien même vers la Caraïbe l'installation de communautés indiennes et chinoises en Martinique et en Guadeloupe par exemple voilà une migration moins connue c'est celle qu'on appelle familièrement les coulis qui succède à la période de l'esclavage et qui relève aussi de cette histoire là à condition de considérer du côté de la France une histoire qui ne soit pas limitée à l'hexagone et limitée à une vision européocentrée des choses et donc il est essentiel aujourd'hui ça c'est un des grands courants que l'on observe de considérer l'histoire des migrations en articulation avec l'histoire impériale l'histoire de l'empire l'histoire des colonisations les histoires post-coloniales qui disent beaucoup de choses aussi des trajectoires migrantes d'aujourd'hui regarder les trajectoires vers la France ou vers des espaces français c'est aussi regarder l'histoire de la France et des relations que la France a entretenues des relations de pouvoir bien entendu avec d'autres régions du monde c'est la même chose pour la Grande-Bretagne c'est la même chose pour le Portugal et toutes les anciennes puissances impériales c'est regarder ces trajectoires dans leur multiplicité et en ne considérant pas que l'Europe est le début et la fin de tout le troisième point que je voulais développer ou aborder c'est celui de ce qu'on pourrait qualifier du métissage de la société française et donc là c'est bien une question essentielle qui est celle du récit comment mettons en récit aujourd'hui la société française dans son actualité et dans son histoire et là on voit bien que c'est un grand terrain où s'entrechoquent des visions extrêmement en tension les unes avec les autres avec des entrechocs politiques évidents comme on le voit aujourd'hui dans la campagne présidentielle et j'ai été sensible à ce qui a été dit précédemment il y a un enjeu qui est un enjeu de récit c'est-à-dire comment arriver à proposer un récit qui soit un récit englobant inclusif qui soit un récit qui prenne en considération ces multiples fils tissés les uns avec les autres que la France mais aussi d'autres pays entretient avec le reste du monde ces multiples histoires qu'il faut pouvoir raconter pour s'inventer et pour renouveler notre récit national et cela me semble-t-il avance certainement de manière moins bruyante et de manière moins visible que ce que les médias ou des chaînes de télévision d'information continue peuvent dire mais je pense que tout cela avance à bas bruit en quelque sorte dans la société française française et c'est pour cela que mon point de vue sans vouloir peindre les choses en rose bien entendu je serais plutôt aux antipodes de cela mais mon point de vue n'est pas entièrement morose si vous voulez sur la situation actuelle il faut reconnaître les difficultés il faut reconnaître aussi la force des propositions politiques délibérément hostiles aux migrations et sous-tendus par des propos à l'évidence et des conceptions à l'évidence racistes disons-le franchement mais il faut aussi reconnaître que la société française dans ses complexités dans ses feuilletages et ses épaisseurs est plus complexe plus ambiguë en tout cas plus ouverte que ce que d'aucuns proposent ou décrivent dans leur diatribe et ça ce travail-là de description de la société française de description de ces fils qui l'attachent au reste du monde il doit être fait et il doit pouvoir être dit c'est le fait que bien sûr comme on le dit mais c'est à peu près juste une personne sur quatre en France a au moins un grand-parent né à l'étranger mais ça n'est pas simplement de filiation dont on parle d'autant que ces filiations ne prémunissent en rien à l'égard des comportements que l'on peut avoir vis-à-vis des nouveaux venus bien sûr mais c'est aussi dans les vies contemporaines ce qui attache au reste du monde ce qui attache à des personnes de migration récentes qui dessinent y compris dans les mondes et peut-être surtout d'ailleurs dans les mondes populaires des mondes qui sont bien plus métissés bien plus ouverts que ce que l'on décrit parfois même si ces mondes peuvent être travaillés politiquement par des forces xénophobes et hostiles et donc il faut penser ce nouveau récit national ça c'est le rôle de l'école en particulier on en a parlé également tout à l'heure et je crois durant cette journée l'importance de l'école mais aussi l'importance des musées qui sont des lieux où se proposent des récits des mises en récit en quelque sorte de notre histoire et l'une des grandes difficultés justement que nous avons en France peut-être à cet égard c'est de placer l'histoire des migrations je préfère cela à l'histoire de l'immigration tant elle est complexe comme je l'ai dit et à l'échelle globale et qu'elle doit se penser à l'échelle globale et bien cette cette histoire-là elle doit pouvoir être dite dans les musées mais en essayant de faire de telle sorte que l'histoire des migrations est une place plus importante dans le grand récit national qu'elle n'en a actuellement si l'on compare la place de l'histoire des migrations à ce qui existe dans d'autres pays alors prenons le cas des Etats-Unis qui est un cas assez évident de ce point de vue-là et bien on constate à quel point l'histoire des migrations en France est encore un peu marginale elle n'est pas considérée comme constitutive de ce qui ferait le cœur de notre histoire de l'histoire française elle est considérée comme quelque chose qui vient s'ajouter à des éléments centraux sans regarder ce qui en réalité fait que notre histoire que notre récit national est complètement enchevêtrée à l'histoire des migrations donc là il y a évidemment un enjeu qui est un enjeu majeur qui ne dépend pas seulement d'un musée aussi actif soit-il sur cette question qui dépend d'institutions bien sûr qui dépend de l'école qui dépend aussi d'autres institutions mais qui dépend aussi de la société civile de la manière dont les associations par exemple de la société civile tout ce qui fait l'épaisseur démocratique de la France comme dans d'autres pays du reste peut contribuer à mieux intégrer et mieux souligner le fait que l'histoire des migrations c'est notre histoire à tous égards et qu'il est possible et même utile et nécessaire de penser le récit national dans ses porosités multiples et dans ses entrelacements multiples avec le reste du monde et donc ça c'est un enjeu qui est un enjeu politique majeur politique au sens le plus large du terme c'est un enjeu de récit de savoir comment on se figure la société française en l'occurrence ça pourrait être évidemment un autre pays je parle de ce pays qui est le mien en l'occurrence mais là où je travaille en tout cas et comment on se réinvente en quelque sorte un récit national aux antipodes en quelque sorte d'un récit qui a été construit sur une centralité française une forme d'identité dans une pérennité qui ferait qu'on serait là depuis toujours et que des étrangers viendraient s'agréger à une sorte de noyau national qui représenterait la France et dans lequel il faudrait venir s'intégrer pour ne pas dire s'assimiler on peut penser les choses entièrement différemment et c'est évidemment beaucoup plus passionnant c'est un enjeu qui est un enjeu intellectuel un enjeu de recherche pour les historiens en particulier et pas seulement mais c'est aussi un enjeu on va dire pour notre société c'est un enjeu qui est absolument majeur et donc on essaye d'avancer évidemment sur cette voie voilà les trois les trois points que je voulais souligner l'histoire par le bas le décentrement de l'Europe et le métissage de la société trois points qui me semblent importants dans la manière dont un musée une institution comme la mienne mais au-delà les institutions qui réfléchissent à ces questions en Europe essayent de se repenser de se redéfinir en lien évidemment avec les publics en lien avec la société en général merci beaucoup merci merci beaucoup monsieur Ndiaye et c'est vrai que le projet nous européen qui va nous occuper pendant quatre ans sur travailler autour de ces questions de récits on est vraiment très enthousiastes que le musée de l'histoire de l'immigration puisse venir discuter avec nous de ces sujets-là pour ce premier événement on a 25 minutes devant nous pour des questions dans la salle ou à distance voilà il y a des micros qui circulent questions remarques ou interventions en direction de monsieur Ndiaye ou des intervenants de juste avant voilà je vous en prie monsieur bonjour bonjour merci pour toutes ces interventions très intéressantes très riches très dignatiques c'est une très belle journée donc je remercie vraiment les organisateurs de s'être penchée sur ce sujet je trouve que c'est vraiment très d'actualité ça tombe bien dans cette campagne électorale où on entend c'est un discours extrêmement dangereux pour la société française et vraiment je vous remercie grandement donc je rebondis aussi par rapport à une intervenante tout à l'heure qui a parlé un peu du comportement de certaines personnes de gauche qui carrément maintenant se mettent à récupérer les idées d'extrême droite et cela m'a fait penser à un qui s'est mis dans la campagne tout au début et qui a carrément repris une idée de l'extrême droite en disant que les pays qui refuseraient de recevoir leurs migrants qu'on aurait renvoyé chez eux suite aux mesures d'expédition qu'on avait bloqué leurs avoirs financiers ces pauvres gens qui ici difficilement arrivent à rassembler un peu d'argent et qui est constamment leur famille au pays qui apparemment sont les pères mères nourriciers des profils qui sont restés au pays et bien voilà le traitement qu'on leur réserve on va bloquer leur argent ici ce prétexte que le gouvernement ne veut pas le reprendre voilà notre triste France comment elle est devenue alors voilà il y a des gens aussi qui travaillent aussi pour l'éducation pour la pensée pour nous faire évoluer voir vraiment les migrants autrement c'est aussi les poètes puisqu'on est actuellement en période du pointant des poètes et en 2020 il y a près d'une cinquantaine de poètes aussi qui ont réfléchi et se sont penchés et ont écrit sur la question des migrants et ils ont sorti un excellent ouvrage en mai 2020 donc j'ai un exemple qui s'appelle Sauvons les migrants donc anthologie poétique humanitaire aux éditions paroles et poésie moi je ne fais qu'un écho à ça parce que je trouvais que c'est un excellent travail on me l'a prêté et ça nous voit que je vais rentrer prochainement et je crois que je veux me procurer parce qu'il est tellement riche et intéressant et faire aussi un parcours aussi par rapport à l'histoire donc je vais rapidement partager un texte avec une petite minute que je trouve intéressant donc le titre c'est Les migrants ils ont pris la mer pour fuir la violence sauver leur famille de la guerre la faim l'horreur espérant un Eden quelque part un rivage hospitalier un pays d'accueil chaleureux où on les traiterait en foire ils ont fui le cauchemar interminable des obus des bombes la vision insoutenable des ruines fumantes le foie des explosions répété répété ils veulent croire malgré tout au prétend innocent à un paysage serein verdoyant dans le regard avec les trilles droiseaux à l'aurore la lumière aux fleurs comme au visage éveillant un sourire ils revendiquent une fraternité de paroles ils ont pris la mer un fort l'espoir en eux hommes femmes enfants vieillards ils ont pris la mer ont cassé en désembarcation de fortune ils ont engagé leurs maigres économies pour payer un passeur ils ont pris la mer soumis aux caprices des vents des courants ils ont pris la mer comme ce héros légendaire voguant de caribes en silla après bien des avatars enfin les dieux ont pitié de l'errant enfin la patrie retrouvée enfin la paix du coeur et la fraternité un texte de Demi Abel auteur dans cet ouvrage merci alors je vais finir me présentant je suis fédicien gérant aussi pour être conteur je suis originaire de la voie de l'eau et j'étais très content d'entendre papa Mdiaï parler aussi de la traite et l'esclavage ça c'est la première grande migration forcée extrêmement violente et barbare et qui a effectivement un lien avec la migration moderne donc c'est malheureux ils ont subi les choses multipliées par je ne sais pas combien mais voilà donc je suis aussi un héritier de cette histoire dramatique en tant que descendant d'esclaves voilà et aussi de résistant anti-système esclavagiste parce qu'on a eu des agues marrons les gens qui se sont battus en Guadeloupe en Haïti partout dans les Caraïbes pour se libérer de cette oppression barbare merci 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 on peut encore prendre une série de questions et je crois qu'il y avait aussi une main levée à distance donc peut-être encore deux trois interventions dans la salle et puis ensuite à distance je vais essayer d'être en cours bonjour je m'appelle Déona Mujimbo je suis journaliste écrivain d'origine congolaise de la république extrêmement démocratique du Congo depuis que je suis ici ce matin je me pose une question quand je regarde dans la salle il y a environ à vue d'oeil 200 personnes à peu près peut-être je me demande mais est-ce que ces gens ils n'ont rien d'autre à faire qu'à venir passer leur journée à faire des discours vous comprendrez pourquoi je me pose cette question j'ai dit que je suis journaliste je suis arrivé en France dans des conditions un peu particulières Jonathan me connaît très bien je n'ai pas eu de travail un peu particulier parce que j'ai été invité en France par le Sénat pour la remise d'un prix de maîtrise de langue française il ne faut pas bon être journaliste dans nos pays j'ai échappé plusieurs fois à la mort dans le pays les menaces m'ont poursuivi jusqu'ici je suis venu pour 10 jours ça fait 13 ans que je suis en France et depuis que je suis là tous les jours partout où je me promène je vois des gens qui dorment dehors des réfugiés des demandeurs d'asile africains irakiens afghans syriens et ces gens là je travaille aussi une parenthèse quand je suis venu en France pendant 6 ans j'ai cherché du travail comme journaliste je n'ai pas trouvé j'ai créé une entreprise de médiation culturelle on peut dire ma première formation c'était au GFDR en 2014 merci Jonathan et donc je suis traducteur à l'OFPRA Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides je suis traducteur à la Cour nationale du droit d'asile dans les tribunaux des commissariats partout on a besoin de mes petits services de traducteurs de langues africaines je vois comment à l'OFPRA les gens madame a parlé de la préfecture où les gens passent la nuit parfois des semaines pour pouvoir être accueillis mais tout d'un coup j'ai dit que j'essayerais d'être bref tout d'un coup on voit il y a un fou quelque part qui s'appelle Poutine qui fait ces histoires mais ce que moi je ne comprends pas et que beaucoup je crois que c'est une question que beaucoup se posent c'est que ces gens-là qui dorment dehors depuis dix ans ces gens-là qui je passe souvent devant la porte de la chapelle mais tout d'un coup on met tout à la disposition des gens des Ukrainiens qui fuient la guerre comme ces Africains-là qui ont échappé à la mort qui ont laissé leur famille là-bas peut-être pas enterrés de toute façon on n'a pas le temps d'enterrer sous les bombes et les gravins mais la France je ne parle pas du boulanger du coin ou du français rural mais le gouvernement ceux qui ont un mot à dire mettent tout à la disposition des Ukrainiens pourquoi cette différence moi je me demande là ça me pousse à me poser quelques questions est-ce que cela nos gouvernants nos dirigeants entre guillemets est-ce qu'ils n'ont pas peur qu'un jour proche je le crains ces gens qui ont souffert pendant plusieurs années sous la pluie sans être accueillis à l'OFRA qui n'ont pas de papier qui n'ont plus aucun espoir parce qu'à l'OFRA je vous l'annonce tous les dossiers ont été mis à côté on doit accueillir les Ukrainiens est-ce que ces gens demain ils pourront dire que que tout le monde est égal en France ou bien il y en a qui sont plus égaux que d'autres parce qu'ils ont une couleur de peau différente pourquoi ces gens qui j'y reviens ont tout fait pour avoir les papiers ont tout fait juste que pour être reçus à la préfecture ils voient tout d'un coup des millions de gens je ne sais pas 100 000 on parle qu'on va accueillir et tout qui n'ont même pas demandé l'asile des gens qui à qui on envoie des bus pour aller les chercher chez eux avant qu'ils arrivent en France est-ce que je vais résumer est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peur qu'un jour est-ce que nos dirigeants je m'en voudrais d'être politicien ça je vous le dis tout de suite mais est-ce qu'ils s'imaginent qu'un jour cela peut créer des c'est pas moi des animosités entre ces gens porte de la chapelle où on vire des gens qui dorment dehors on les vire parce que bon ils salissent l'image de notre belle capitale mais on est en train si vous ne savez pas de construire des immeubles pratiquement de luxe pour accueillir les Ukrainiens à l'endroit même où on jette d'autres réfugiés d'autres demandeurs d'assile je vais finir par me poser une question est-ce que depuis que nous sommes ici ce matin est-ce que nous avons espoir qu'on va nous entendre est-ce que nous avons espoir que j'ai pas vu la presse dans la salle à moins que je ne les connaisse pas mais est-ce que les dirigeants sauront qu'il y a des associations des RGR GRDR le directeur du musée national de l'immigration il s'est déplacé il a beaucoup de travail je le sais mais qui nous entend est-ce que dernière question demain vous allez dire à ces migrants demandeurs d'asile qui ont traversé le désert qui ont été vendus comme esclaves en Libye qui ont échappé à la mort mille fois dans la Méditerranée vous allez leur dire que nous sommes en France notre devise à tous c'est liberté égalité fraternité je vous remercie merci merci peut-être on prend une dernière intervention dans la salle et puis monsieur Batili à distance je crois bonjour à tous d'abord je souhaitais vous remercier pour vos interventions très enrichissantes je me présente je m'appelle Armel Maé je suis responsable du pot éducation au sein de l'association GetUp GetUp c'est une association qui cherche à valoriser l'image des quartiers populaires auprès du grand public mais aussi auprès des habitants eux-mêmes et du coup pour ce faire on produit des contenus positifs sur les quartiers populaires disponibles sur les réseaux sociaux notamment Nos Daron Nos Daron qui est disponible gratuitement sur Youtube qui donne la parole à nos parents issus de l'immigration pour qu'ils nous racontent justement leur trajectoire de migration et c'est aussi pour valoriser l'héritage de l'immigration en France autour de ces vidéos on a organisé un atelier qu'on mène dans les établissements scolaires pour valoriser l'histoire de l'immigration en France et permettre aux jeunes qui sont issus de l'immigration de se placer en tant qu'héritier en fait de cette histoire et de développer leur légitimité en tant que citoyen français le problème c'est que la réalité de terrain nous montre que les jeunes intériorisent les deux discours dépréciatifs à leur regard le discours envers les jeunes de quartiers populaires de banlieue et le discours des personnes issues de l'immigration et finalement quand le fait qu'ils intériorisent ces discours rend difficile notre atelier dans le sens où comment dire l'histoire coloniale française est assez dure pour ces jeunes là et c'est super dur pour eux de se considérer français d'intégrer leur citoyenneté française tout en en assumant leur origine parce qu'ils ont la sensation de la trahir finalement à cause de cette histoire coloniale difficile donc ma question finalement c'est comment accompagner ces jeunes en tant qu'héritiers de l'immigration comment faire pour qu'ils s'approprient leur citoyenneté française puisque je parle de jeunes qui sont nés en France qui sont scolarisés en France qui parlent français voilà et comment faire pour qu'ils se sentent légitimes en tant que français et qu'ils prennent leur place dans la société parce que finalement ce qu'on réalise c'est qu'ils ne se sentent pas français qu'ils ont la sensation qu'ils ne font pas partie du pays et qu'ils sont exclus finalement donc voilà ma question merci je crois qu'il y avait deux questions de ce côté là et puis monsieur Batili à distance allez-y bonjour je m'appelle Célie Mathieu Lalle je suis médiatrice sociale j'interviens dans les foyers des travailleurs migrants et je voulais vous livrer une réponse d'un de mes résidents je lui ai posé une question une fois monsieur X parce qu'il parlait souvent du retour au pays et qu'il en avait marre un petit peu de cet isolement géographique de l'éloignement de la précarité etc et je lui avais posé et je lui avais posé la question mais est-ce que vous n'avez jamais pensé à rentrer définitivement dans votre pays d'origine je vous livre sa réponse comme ça c'est une réflexion et il m'a répondu la France m'a pris ma jeunesse le pays d'origine ne veut plus de ma vieillesse on m'a pas on m'a appris à forcer sur le marteau piqueur il est devenu sourd mais on m'a jamais armé n'est appris comment faire pour rentrer chez moi voilà c'est ma question merci merci beaucoup peut-être devant je crois il y avait deux contributions je vous donne bonjour désolé je m'appelle je suis d'origine afghan et je suis content de faire partie par des gens qui ont pu te mener dans le musée de l'histoire de l'immigration et je suis content de pouvoir voir monsieur Néa et je connais madame Hedja et en fait moi je vis à Calais du coup je travaille pour une association qui s'appelle la vie active on se vient aux voisins des migrants des premiers arrivés en fait c'est qu'ils restent dans la jungle de Calais à l'extérieur qui n'ont pas de toit du coup c'est nous qui ont donné un petit peu de confort de l'eau la nourriture et qu'ils puissent en fait se laver du coup récemment avec la guerre de l'Ukraine on a reçu des Ukrainiens là-bas qui ont été déjà logés à l'hôtel et puis qui mangeaient dans les restaurants et du coup ça nous a un petit peu choqués par rapport des gens qui étaient là-bas à l'extérieur et nous on était en première ligne en contact avec eux et du coup récemment nous on donne un manger aussi pour les Ukrainiens et du coup ça fait un petit peu ça change au niveau de la migration que j'ai vécu sur Calais que j'ai vus de mes propres yeux parce qu'en fait c'est juste pour dire que même parmi les migrants qui sont là-bas en fait ils se posent la question mais en fait pourquoi nous sommes ici dans la jungle alors que les autres gens qui ont eu le même parcours de 2014 et sont exilés comme nous mais ils dors dans les hôtels et du coup on n'a pas de réponse à donner pour ces gens-là et tout de suite ce qu'en fait je voulais dire que moi ça fait un douze ans que je suis ici en France et en fait je remercie pour cette journée parce qu'en fait c'est une journée vraiment enrichissante encore je suis désolé pour mon accent et mon égayement surtout et qu'en fait moi j'aime bien écrire et j'aimerais bien devenir un jour un écrivain et j'écris des choses que j'ai vécues et surtout sur mon trajectoire et sur Calais et du coup ce que en fait en général ce que je veux dire c'est que la France en fait avec tous ces défautes ces polémiques et toutes ces choses qu'on voit pour moi c'était toujours le pays de droit-tombe le pays dans lequel dès mon enfance je l'ai connu avec les ouvrages de Victor Hugo notamment Le Misérable et pour moi j'avais l'image de cette France vers laquelle les gens se battent pour prouver que l'égalité ça passe avant tout merci à vous je prends une dernière question dans la salle donc bonjour moi je m'appelle Martine Dia et en fait je voulais juste rajouter un petit mot et surtout témoigner c'est vrai qu'on se sent souvent un peu impuissant parce que finalement à notre niveau parce qu'en fait c'est ça un niveau individuel personnel à notre échelle qui est très petite en fait on se sent souvent impuissant on se dit qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'un citoyen lambda qu'est-ce que nous on peut faire nous qui sommes ou migrants personne migrante parce que moi souvent je refuse de dire les migrants parce que je trouve que déjà dire les migrants dans mon quotidien c'est invisibiliser les gens les gens c'est pas des migrants c'est des personnes qui ont un parcours migratoire déjà ça remet un peu d'histoires de noms de visages sur des personnes et donc du coup je pense que c'est aussi nous on a une responsabilité aussi individuelle dans le quotidien parce que la discrimination le racisme c'est fait de plein de petites choses du quotidien c'est pas que des grandes annonces c'est aussi dans notre quotidien c'est des gens qui s'assoient pas là c'est des gens moi j'ai rencontré des gens qui disaient mais non mais vous c'est pas pareil mais vous ceci moi j'ai pas envie d'être plus que l'histoire ou moins que l'histoire je fais juste partie de l'histoire moi j'ai envie qu'on entendre parler de Thiaroy par exemple je suis du Sénégal Thiaroy c'est quelque chose qui existe qui s'est passé je suis pas une victime mais en même temps je suis pas non plus rien en fait je veux juste entendre cette histoire là je veux juste que je veux juste que ce soit dit et en fait le dire c'est ni se victimiser ni se mettre à côté si je dire une réalité et en fait je trouve que c'est pour ça c'est important de porter cette histoire là parce que sinon on apparaît nulle part en fait on est invisible dans l'histoire l'Afrique est le berceau de l'humanité mais apparemment c'est très loin donc l'humanité nous a oubliés ou on est oubliés dans l'humanité et en fait et c'est un peu pareil pour les enfants qui sont nés ici moi j'ai des enfants qui sont nés ici déjà je suis pas migrante en fait première chose parce que comme les vieilles gens je suis née dans un pays qui était français donc avant l'indépendance du Sénégal donc de toute façon le pays il était français donc la migration à ce moment là je suis pas une migrante au sens du truc mais je suis considérée comme une migrante donc en fait c'est pas simplement qu'une question de papier d'administratif c'est aussi une question de regard de l'autre et d'histoire et tant que cette histoire là elle sera pas mise sur la scène et discutée on demande rien en fait je le répète je demande pas grand chose je veux juste être considérée au même titre que tout le monde et que quand on parle du Sénégal de la colonisation l'esclavage et tout ça ça existait de toute façon c'est pas pour demander plus pour accuser c'est juste pour dire voilà cette histoire là elle a eu lieu elle a des conséquences elle a des conséquences aussi structurelles maintenant parlons des conséquences structurelles et faisons en sorte que ça aille mieux et comment on s'en empare mais moi je voulais dire que chacun individuellement là où on est à chaque fois qu'on doit faire quelque chose on doit porter cette parole là on doit se battre pour ça et ça c'est déjà le refus qu'on prononce mal mon nom c'est le refus de toutes les discriminations du quotidien moi je suis dans une association c'est aussi à un moment donné se battre et je suis d'accord on est en plus dans un système capitaliste mais se battre pour qu'il y ait quand même des projets qui sont de nouveau fondés sur l'être humain sur le respect sur la mutualisation la coopération parce que c'est aussi nos valeurs je pense que c'est aussi ça qui fera avancer le débat et la dernière chose c'est que je pense que nous-mêmes en tant que diaspora puisque c'est comme ça qu'on nous en tout cas ça ne me gêne pas que moi-même je me nomme aussi comme ça et ça ne me gêne pas de le dire en fait j'assume cette part de responsabilité de dire que moi aussi il faut que je m'engage il faut que je construise avec d'autres et même en interne pas tout le temps en externe et aussi en interne mais que c'est aussi à nous de construire notre histoire et de la porter et de la partager il y a juste une question à distance de monsieur Batiliba et puis après je vous laisserai réagir du coup les intervenants sur les différents éléments qui ont été abordés alors je ne sais pas si ça fonctionne au niveau de la technique du coup c'est Moussa Batiliba je crois qu'il avait déjà levé la main ce matin donc la parole est à vous si ça fonctionne vous m'entendez ? oui allo ? oui on vous entend vous m'entendez ? oui on vous entend je suis Moussa Batiliba je suis professeur universitaire à la retraite et je vous parle à partir de Bamako j'ai trois petits points que je voudrais partager avec vous et vous féliciter pour cette rencontre que je suis depuis ce matin c'est une très bonne chose cette capacité à organiser les choses si on l'avait en Afrique on serait un peu mieux donc ce que je voudrais dire la mobilité humaine elle est imparable l'humain son déterminant premier c'est la mobilité qu'on construise des murs qu'on fasse tout ce qu'on veut il va bouger l'être humain va toujours bouger mais ce qui me paraît important dans votre débat c'est les responsabilités au niveau des états africains lors de la campagne actuelle française il y a un candidat qui a insulté les Sénégalais a-t-on entendu le président du Sénégal protester c'est son ambassadeur qui a fait un communiqué laconique a-t-on entendu l'Union africaine protester c'est donc une responsabilité africaine qui doit traiter de la migration et se positionner sur l'échiquier mondial ce n'est pas l'Union européenne le pain de le faire c'est aux africains de s'assumer c'est à eux de s'assumer et le premier levier qu'ils ont pour s'assumer c'est leur capital humain c'est l'éducation il faudrait réaliser et performer à ce niveau si on ne le fait pas on va toujours continuer à se lamenter on va toujours continuer à dire c'est les français c'est les ceci c'est les... non il faudrait que définitivement au niveau de ce continent on se prenne en charge on a malheureusement des institutions qui traînent encore l'Union africaine la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest il y a des progrès mais il faut aller plus vite parce que le monde d'aujourd'hui est un monde de compétition je crois que c'est ça le discours fort il faut en direction des africains les français ils gèrent leur affaire là-bas ils vont se disputer ils vont etc. avec Zomour etc. mais les africains doivent se prendre en charge je vous remercie je ne sais pas si c'est bon je vous laisse Aïmoud, Aouda comme vous voulez allez-y moi je vais simplement réagir sur essayer de répondre à quelques interrogations pour ne pas dire des questions j'aimerais quand même faire une précision par rapport à l'accueil des Ukrainiens moi personnellement je me sens solidaire aux Ukrainiens et je dis bravo effectivement à tous les pays à tous les peuples européens à toutes les individualités qui se sont manifestées pour accueillir dans de meilleures conditions les Ukrainiens parce qu'il ne faut pas opposer les Ukrainiens aux autres le problème ici c'est c'est une question de justice simplement il est juste que les Ukrainiens dans les circonstances actuelles soient accueillis et bien accueillis et on doit justement dire comme les Ukrainiens les autres réfugiés doivent être accueillis dans de très bonnes conditions je crois c'est notre démarche par le contraire qu'est-ce qui explique que les Ukrainiens sont mieux accueillis que les autres je vous ai parlé ce matin de la proximité à la fois géographique et culturelle ça je pense que c'est important à prendre en considération mais justement aujourd'hui de plus en plus on voit et je l'ai dit ce matin également que les gouvernements sont européens tous aujourd'hui sont devenus de plus en plus de gouvernements d'opinion en réalité les gens réagissent en fonction de ce qu'ils croient l'opinion veut qu'ils fassent et compte tenu du fait que la crise ukrainienne a eu un écho favorable parce que pour des raisons politiques d'ailleurs en tout cas au niveau officiel au niveau institutionnel au niveau officiel alors bien sûr les médias ont également eu une position favorable alors l'accueil a été automatique je suis persuadé que si demain les Syriens lorsqu'ils étaient venus en 2015 les gouvernements européens les médias se sont dit mais il faut les accueillir dans les bonnes conditions parce que c'est ci ou cela je crois que le peuple français aurait agi de la même manière les peuples européens également sauf quelques petites marges parce qu'au fond je crois aussi qu'il faudrait qu'on soit d'accord sur ça ne considérons pas que par exemple que toute la société française est raciste non s'il y a 20-25% de racistes ça veut dire qu'au moins s'il y a 80-75-80% de gens qui ne sont pas racistes mais qui peuvent être induits ou manipulés et c'est là où je suis malheureux de la communication est importante et là tout à l'heure on a fait des propositions dans ce sens-là moi je crois que ce que je voulais simplement dire c'est qu'il faut qu'on fasse très attention pour ne pas surréagir et ne pas mal réagir c'est tout ce que je voulais dire maintenant je pense je dis un mot par rapport à ce qu'a dit le pape je crois que c'est extrêmement important d'aborder l'histoire des peuples notamment les peuples arabiens sur ce temps de métissage parce que de toute façon toute l'humanité n'a été qu'un métissage toute l'humanité n'a été qu'une migration merci un mini mot juste pour rappeler qu'en 2015 il y a quand même eu un pays d'Europe qui a largement tendu la main aux Syriens qui a dit on peut le faire je vous ouvre les portes c'est l'Allemagne qui a accueilli un million de Syriens voilà nous on a accueilli à l'époque 30 000 personnes de plus oui merci c'est une précision je voulais juste répondre au questionnement des jeunes donc juste parce que j'ai entendu un poète déclamer donc du côté des Caraïbes j'ai pensé à cette phrase de Aimé Césaire quand il démissionnait du parti communiste il disait qu'il y a deux façons de se perdre par fragmentation dans le particulier et par dilution dans l'universel et je pense qu'aujourd'hui être dans l'entre-deux l'entre-deux est une zone de tension c'est une zone de tension qui fait qu'aujourd'hui il faut travailler sur cette France plurielle la France c'est la France de Marie Curie née en Pologne la France c'est la France de Romain Garry vous voyez la France c'est aussi la France de Pamdiaye ici présent la France c'est la France aussi des enfants de l'ouvrier de Renaud donc la France elle est une et indivisible et je pense que c'est le vaste chantier sur lequel nous devons travailler pour préparer nos jeunes à se considérer comme des Français et non des Français de souche ou des Français de seconde zone je vous remercie merci merci David oui je vais pas être long je vais abonder dans ce sens là je pense que je peux plus pour la ZS puisque c'est c'est l'avenir donc il nous manque quelque chose c'est à les parents effectivement qui transmettent qui ont un discours il y a aussi la société qui a également un discours maintenant il faut trouver des espaces de dialogue qui vont rassembler les parents également les jeunes mais également les professeurs ou ceux qui sont dans l'éducation nationale ou des politiques aussi pour parler ensemble puisque les valeurs de la France sont aussi nos valeurs il n'y a pas de différence entre les valeurs de la France c'est quoi c'est la liberté c'est l'égalité c'est la fraternité les valeurs de nos parents c'est quoi c'est liberté c'est égalité c'est fraternité vous prenez les trucs de tous nos pays ça tourne autour de ça donc la fraternité est mise en avant la solidarité est mise en avant et donc faisons en sorte que nous arrivons à nous retrouver à parler parce que malheureusement il y a un discours qui a été dit depuis ce matin les parents pour se ressourcer ils vont où ? ils vont aller dans les foyers en fait les enfants n'ont pas envie d'aller au foyer donc ça veut dire qu'il n'y a pas un espace dans les quartiers ou ailleurs qui va permettre aux parents de discuter clairement avec leurs enfants il faut communiquer si nous ne communiquons pas si nous ne transmettons pas réellement nos vraies valeurs mais nous serons considérés comme des gens sans valeur sans culture c'est ça aussi c'est sur ça qu'on doit travailler aussi je pense qu'il y a des maisons de quartier il y a plein de choses qui existent aussi dans nos espaces de vie il faut y aller il faut les fréquenter il faut discuter il faut partager en fait puisque nous sommes dans la transmission des valeurs et nous sommes ici c'est pas parce que nous n'avons pas de travail nous sommes ici parce que nous avons aussi envie d'apporter un petit on va dire un petit une petite pierre à l'édifice aussi participer à notre à notre vie tout simplement c'est pourquoi nous sommes là c'est pas parce que nous n'avons pas de travail mais effectivement nous voyons tout ce qui se fait la porte de la chapelle la villette un peu partout mais qu'est-ce qu'on fait réellement c'est là la question donc réfléchissons qu'est-ce qu'on peut faire il y a des hommes et des femmes qui bougent maintenant ils le font mais il faut que ceux qui ne bougent pas participent aussi à cet élan de solidarité pour permettre à tout le monde y compris les ukrainiens mais également tous les autres de trouver une petite place dans notre société parce que nous sommes un peuple unis nous sommes des citoyens du monde aujourd'hui quand ça ne va pas en Syrie ça ne va pas en France quand ça ne va pas à l'Ukraine ça ne va pas en France donc c'est pour cela qu'il faut que nous essayons de travailler de continuer à travailler sur les valeurs qui nous rassemblent et non ce qui nous divise merci merci beaucoup Moussa oui je suis d'accord avec tout le monde que le problème c'est l'égalité de l'accueil un accueil ouvert à tous les réfugiés qui souffrent sur la question et il ne faut pas que ça soit sur la question de la couleur de la peau de la proximité de la culture effectivement donc sur la question du regard qui a été posé par Madame Ndiaye je saisis cette occasion cette petite perche pour parler de quelqu'un dont je n'ai pas pu parler parce qu'on a sauté une partie du temps de l'après-midi c'est Bouba Toure Bouba Toure c'est il est de la même classe que moi il est né en 48 il a suivi le chemin de Sommankidikura etc il a écrit un livre parlons d'un récit un très beau livre qui s'appelle Ma case est à Saint-Denis 93 qui est publié en 2015 et sur la question du regard il dit quelque chose d'intéressant il dit quand je suis dans une foule je me sens un homme tout court un homme sans aucun complexe c'est moi qui aimerais savoir comment cette foule me voit certains immigrés baissent la tête quand ils sortent parmi les français parce qu'ils se disent comment me voient-ils moi je ne me pose pas cette question nous qui sommes ici nous souhaitons avoir de bons rapports avec les citoyens français car l'histoire nous a mis en contact il y a longtemps qui n'écoute pas les politiciens qui leur promettent des jours heureux et nous mettent de côté nous les immigrés sinon ils se laisseront duper notre avenir ici ne peut pas être séparé de celui des nationaux c'est avec ce mot là je m'aimerais conclure cette après-midi merci merci Michael monsieur Ndiaye je vous laisse peut-être un mot de la fin pour dire mon accord avec ce qui vient d'être dit d'abord à propos de l'égalité de traitement des réfugiés quels qu'ils soient convenons que c'est un objectif d'intérêt général dès lors il y a deux possibilités soit nous traitons les réfugiés ukrainiens aussi mal que les autres possibilité 1 deuxième possibilité soit on traite les autres aussi bien que les réfugiés ukrainiens et donc bien entendu que c'est de ce côté là qu'il faut aller et la situation actuelle aussi tragique soit-elle parce que la situation l'est à deux heures d'avion d'ici évidemment elle est entre guillemets elle fournit un point d'appui pour dire simplement qu'on est capable de recevoir convenablement des dizaines de milliers de réfugiés et c'est une excellente chose bien entendu et pourquoi dès lors ne pas recevoir les autres aussi convenablement d'autant plus qu'on parle de flux de réfugiés qui à l'échelle d'une société comme la nôtre sont en réalité extrêmement réduits on est bien loin du million de migrants accueillis par l'Allemagne il y a huit ans la deuxième chose peut-être c'est à propos de la question qui a été posée vigoureusement à propos de ces jeunes comment faire pour qu'ils se sentent français je discuterai d'ailleurs la question de savoir s'il me semble qu'ils se sentent aussi français mais ce sont aussi presque des amoureux déçus ou transis en quelque sorte en tout cas ils savent manifester leur attachement à la France de multiples manières mais en tout cas ce qui est décisif c'est la manière dont on lutte contre le racisme et les discriminations ça c'est un élément décisif les discriminations dans l'accès aux biens rares comme disent les économistes dans l'accès au marché du travail dans l'accès au logement un rapport de SOS Racisme l'a montré très clairement la semaine dernière dans les relations avec des institutions comme la police voilà des questions absolument cruciales qui minent en fait la démocratie et qu'il faut pouvoir saisir de la manière la plus résolue et la plus déterminée qui soit force est de constater que la vie politique elle n'est pas exactement organisée autour de la lutte contre les discriminations on pourrait dire d'ailleurs toutes les discriminations ça c'est un enjeu absolument décisif de bien traiter notre jeunesse et ça c'est notre jeunesse quelle qu'elle soit qui a des difficultés évidentes dont les études montrent à quel point les questions d'inégalité pèsent fortement pour les jeunes adultes s'il y a bien un groupe qui est en difficulté aujourd'hui à l'échelle du pays c'est celui des jeunes et donc il faut traiter il faut bien s'occuper de notre jeunesse et en particulier mais pas seulement de toutes celles et ceux pour qui la vie est un petit peu plus dure les obstacles sont un petit peu plus élevés toutes choses étant égales par ailleurs parce qu'ils ont une caractéristique ou une autre qui fait qu'ils ont plus de mal et donc il faut s'intéresser à eux il faut les soigner il faut veiller à ce que les difficultés qu'ils rencontrent soient aplanies aussi aplanies que possible bref il faut lutter contre les inégalités contre les discriminations pour moi c'est la question principale qui se pose à l'échelle du pays et puis bien sûr en lien avec ce que je disais inventer un discours inclusif un discours qui nous rassemble en fait un discours qui fasse que la France ne soit pas contre le reste du monde mais qu'elle articule ce ce tricot qui demande du du soin qui demande du temps qui demande un effort collectif ce ce tricot très subtil qu'il faut faire pour raconter à la France elle-même et pouvoir lui dire qu'elle est une société métissée et qu'elle l'accepte et que ce soit un sujet de fierté un sujet un point d'appui pour nous projeter dans le futur plutôt que quelque chose qu'il faudrait mettre de côté ou même un sujet de honte que la France soit une société métissée une société colorée pourrait-on dire c'est quelque chose dont nous devrions être fiers et c'est une manière aussi de parler au reste du monde merci merci beaucoup je pense qu'on va conclure la journée on a un peu dépassé l'horaire et des événements se succèdent après je tenais vraiment à remercier chaleureusement les panélistes monsieur Ndiaye de nous avoir rejoint cet après-midi remercier encore BeWigging pour le partenariat qui va nous lier pendant quatre ans pour discuter de ces fameux récits et de ces fameux narratifs je pense que c'est un bon point d'ancrage aujourd'hui la mobilisation significative elle l'illustre voilà encore un grand merci aussi à toute l'équipe du GRDR ça nous a permis vraiment de faire ces journées de manière assez soulagée donc voilà puis merci pour le repas à midi avec Réveil qui nous régale à chaque fois merci beaucoup merci à tout le monde et au plaisir de continuer merci Merci.